Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette quatrième édition. Merci à tous d'être là. Merci aux patients, aux familles, aux cliniciens, aux professionnels, aux collègues de toutes les spécialités. Évidemment, je pense bien en dehors du département de chirurgie, il y a une collaboration extraordinaire dans le département entre les chirurgiens oncologues, les chirurgiens plasticiens, avec tout le personnel qui travaille avec eux, mais avec nos collègues qui vont de la génétique jusqu'à l'imagerie et la radiothérapie, et les chercheurs. Je pense que ce soir, c'est une soirée assez exceptionnelle où tout le monde peut se parler, tout le monde peut communiquer puis échanger. Parce que le but de la soirée, c'est que tout le reste de l'année, les patients puissent avoir accès à des reconstructions parce que ça fait partie du traitement qu'on voudrait qui soit disponible pour tout le monde. Un petit point, les gens qui ne voudraient pas être photographiés ou pas identifiés, juste le faire savoir aux photographes et ils se feront un devoir de s'assurer que vous n'apparaissez pas sur les photos si vous ne voulez pas. Bonne soirée à tout le monde, bonne science, bonne collaboration. Comme à chaque année, je m'excuse. Moi, je supporte mes patients toute l'année. Aujourd'hui, vous allez me supporter, je n'ai pas de voix. Je suis heureux de vous voir à chaque année, comme tous les chirurgiens ici du service, en dehors de la chaquette d'hôpital et en dehors du bureau de l'hôpital. Donc, bienvenue tous ce soir. Donc, comme à chaque année, on sait qu'il y a autour de 6 000 nouveaux cas de cancer au Québec à chaque année. Un quart finissent par une ablation complète du sein. Donc, 25 % finissent par une ablation complète, 1 500 cas. On est encore loin dans le taux de reconstruction par rapport aux voisins américains. Les Canadiens se font moins reconstruire. Il y a plusieurs problèmes. Un des problèmes, c'est le manque d'informations chez les patientes. Elles croient que ce n'est pas couvert. Elles croient que ce n'est pas disponible. L'autre problème, c'est l'accès avec les médecins qui les réfèrent. Ils croient que c'est dangereux de les référer pour la reconstruction, ce qui n'est pas vrai. Le troisième problème, c'est le problème d'accès à la salle d'opération. L'accès d'avoir deux chirurgiens disponibles en même temps pour faire la reconstruction. Donc, au Québec, on demeure avec deux reconstructions pour dix mastectomies. Donc, ce n'est pas beaucoup. Aux États-Unis, ils sont cinq pour dix mastectomies. Donc, on doit faire des efforts. Le Bradet vient à chaque année pour dire que la reconstruction existe. Il faut la demander à votre chirurgien oncologue. Il faut aller voir le plasticien. Il faut se faire reconstruire pour fermer la boucle au cancer du sein. Donc, je suis solidifié avec les amis ici. Les hommes, nous aussi, on est touchés. Comme le dit le Dr Brunet, moins de fréquences, moins que 1%. Mais quand même, les hommes peuvent être affectés aussi. Je tiens à rappeler que la Fondation du cancer du sein du Québec était fière l'année passée de contribuer grâce à la subvention à la réalisation du projet au CHUM avec les équipes interdisciplinaires pour vraiment travailler sur les fiches de documents et d'informations pour les patients sur tous les types de chirurgie qui sont disponibles. Donc, vous avez ça en papier dehors, dans nos cliniques, ainsi que sur nos sites web du CHUM au sein intégré où toutes les informations sur les reconstruits sont là. On remercie la Fondation du cancer du sein du Québec d'avoir remis le prix d'innovation dans la communauté à l'équipe interdisciplinaire du CHUM pour avoir réalisé le projet de fiches de documents et avoir accompagné les patients dans le processus de reconstruction mammaire. sans trop tarder, on va aller par des capsules de présentation sans trop tarder pour vous donner toute l'information possible. On n'aura pas le droit à des questions parce ça va trop rallonger l'événement parce qu'entre 8h et 9h, on va se rencontrer dehors dans l'agora pour continuer l'événement. Donc, s'il vous plaît, ne quittez pas tout. Donc, la première capsule, c'est la prédisposition génétique et les cancers familiaux et génétiques. Je suis une patiente de 25 ans, je n'ai pas d'enfant. Ma mère, qui est la seule membre de la famille, a eu le diagnostic de cancer du sein à l'âge de 45 ans. Je me demande est-ce que je suis à risque d'avoir le cancer du sein puisque ma mère, à l'âge de 45 ans, elle a eu le cancer. Est-ce que ce risque chez moi est familial ou génétique? Qui dois-je consulter pour évaluer mon risque? La meilleure personne, docteur El Afaf du service de médecine génétique au CHUM, il va vous dire c'est quoi les guidelines, quand est-ce qu'il faut faire tester, puis à qui il faut tester. Alors, bonjour à tous. Je suis toujours ému quand je vous parle ces quelques années. Donc, je vais aller très vite et de façon très concise. Il existe 10-15% des cancers du sein qui sont liés à des prédispositions héréditaires. Donc, on veut savoir dans la masse qui devrait avoir une personnalisation de ces soins. Donc, le maître mot de ma présentation, c'est personnalisation des soins et c'est le but ultime de la génétique. Alors, donc, si on prend une situation assez courante, une dame avec cancer du sein, on a trouvé une mutation dans le gène BRCA. Quels sont ses risques et quelle devrait être sa personnalisation de traitement? Donc, plusieurs aspects sont visés par la prise en charge génétique, l'évaluation génétique, comme vous pouvez le voir. Mais la question principale, c'est dois-je faire un test génétique si j'ai un cancer du sein? Évidemment, on fait l'évaluation en fonction de l'histoire familiale, de l'âge, de certains types de tumeurs du sein. Cette investigation se fait sur l'évaluation de l'histoire personnelle, de l'histoire familiale et on va analyser un certain nombre de gènes sur une prise de sang. Et cette analyse génétique va nous permettre de donner des informations sur le lien de causalité et quels sont les risques futurs. Donc, si on répond à la question au départ, y a-t-il eu une prédisposition héréditaire à mon cancer du sein? Si la réponse est oui, il y a actuellement, on a appris ces dernières années qu'il y avait beaucoup plus de gènes que le gène BRCA et donc il y a un ajustement de cette prise en charge qui devrait être faite. Dans le cas qui nous réunit aujourd'hui, c'est, dois-je faire une mastectomie, à quel moment et pour quels gènes? Donc, actuellement, il y a quelques gènes, on pourrait prendre plus tard des détails dans la discussion, mais il y a certains gènes qui feraient recommander une mastectomie préventive. Le rationnel de ça, c'est de se dire que la probabilité future de développer un autre cancer serait élevée et sur cette probabilité-là, on pourrait agir en réduisant les risques futurs d'un nouveau cancer et on sait que la mastectomie apporterait une réduction du risque quand même appréciable de 94%. Donc, ce n'est pas le seul but de l'évaluation génétique, c'est aussi dire est-ce qu'il y a d'autres risques qui pourraient survenir dans le futur, qui pourraient concerner l'ovaire ou d'autres organes pour lesquels on ne ferait pas nécessairement de suivi et c'est vraiment le test génétique qui va nous donner ces informations-là pour ajuster le suivi. Alors, on a élargi beaucoup l'offre des tests génétiques. Donc, quand il y a une histoire familiale forte, quand les diagnostics sont jeunes, quand ça touche les hommes, on va offrir ce test génétique après une évaluation clinique. L'autre chose, c'est que l'évaluation génétique aussi permettrait de guider certains types de chimiothérapie actuellement. Donc, ce serait un bénéfice certain. Sans oublier le dépistage qui pourrait revenir aux autres membres de la famille qui pourrait être à risque. Et donc, on pourrait déterminer ce risque-là parmi les apparentés en faisant un test prédictif, donc en organisant ces évaluations familiales. Alors, je pense avoir survolé un peu rapidement cette approche génétique. Donc, je serai disponible à répondre à vos questions tout à l'heure. Merci. Donc, pour résumer, Dr. Lafave, quelqu'un qui est inquiet, une personne qui est inquiète, elle peut venir vous voir au service génétique. Puis vous, vous avez lu le risque selon l'histoire et tout, et vous demandez les tests si nécessaire, n'est-ce pas? Il faudrait qu'il y ait une raison à cette inquiétude. Donc, il faudrait qu'il y ait une histoire familiale qui est un cancer du sein ou bien une histoire familiale qui serait assez suggestive et on pourrait, à ce moment-là, effectivement, évaluer ça. Est-ce que les consultations sont rapides si on demande une consultation auprès du service génétique? Est-ce que ça prend des mois à vous voir? Alors, on a mis au point un processus de priorisation des demandes, effectivement. Donc, les priorisations tiennent compte de l'urgence. D'abord, le traitement. Donc, si la décision opératoire ou traitement de chimio dépendent du test génétique, on va prioriser cette demande-là. Le test en lui-même, il nous prend à peu près 10-15 jours pour avoir les résultats. Mais maintenant, il y a une grosse organisation aussi de remise des résultats, d'interprétation, tout ça. Donc, on vise à développer un réseau. Donc, avec le nouveau CHUM, on va intégrer les cliniques hyper spécialisées pour permettre de réduire ces délais-là. Parfait. Merci, Dr. Rafa. Donc, malheureusement, mes tests génétiques sont revenus positifs pour les gènes BRCA prédisposant au cancer du sein. C'est quoi mon risque d'avoir le cancer du sein? À quel moment dois-je faire l'ablation de mes seins? J'ai 25 ans. Quel sera mon suivi dans la radiologie avant la chirurgie préventive? Donc, si je retarde ma chirurgie, comment je fais les suivis? J'ai 25 ans. Je pose la question à Dr. Il-Couri en radiologie mammaire au CHUM pour nous éclaircir là-dessus. En fait, le dépistage du cancer du sein ne se fait pas avant. Dans les recommandations, ce n'est pas avant 30 ans par mammographie, sauf pour les personnes qui sont à haut risque comme porteuses d'une mutation génique. Donc, on ne commence pas la mammographie avant 30 ans. Avant, on peut commencer à partir de 25 ans. Si le cancer dans la famille est survenu, ici, donc on commence le dépistage 10 ans avant le survenu du cancer de la famille. Si c'est, mais pas avant 25 ans. Si dans la famille, il y a quelqu'un qui a eu à 30 ans, on ne va pas commencer à 20 ans. Donc, le dépistage se fait essentiellement par mammographie à partir de 30 ans. Sinon, échographie avant 30 ans ou IRM s'il y a une mutation génique. Pour les personnes qui sont à haut risque comme porteuses d'une mutation génique, il a été documenté dans la littérature que la sensibilité de la mammographie est nettement augmentée si on ajoute l'IRM. Elle n'est pas aussi augmentée si on ajoute l'échographie. Donc, pour les personnes à haut risque, IRM et mammographie à partir de 30 ans sur une base annuelle. Pour les dames avant 30 ans, on commence par une écho à partir de 25 ans, sauf s'il y a un grand facteur de risque. Comme je viens de dire, on peut ajouter l'IRM, mais pas la mammographie. Voilà. Donc, essentiellement ça. Merci, Dr Elkouri. Donc, je décide de faire la chirurgie. Comment ça se déroule, la chirurgie? Timing, à quel âge? Est-ce qu'il va y avoir une mastectomie totale avec préservation des mamelons? Est-ce que la reconstruction peut se faire en même temps? Je demande Dr Patowski, chef du service de chirurgie oncologique au CHUM, pour présenter sur la mastectomie préventive en préservant les mamelons dans les cas génétiques. Bonjour tout le monde. Donc, je suis contente d'être ici ce soir, puis de voir plusieurs d'entre vous que je connais très bien. Donc, pourquoi la mastectomie? On vient de le dire, c'est parce que ça diminue le risque de développer un cancer du sein entre 90 et 95 % chez les patientes avec une mutation génétique. Malgré ceci, aux États-Unis, autour de 35 % des femmes qui vont avoir une mastectomie préventive. Donc, ça veut dire que 65 % des femmes, même avec une mutation génétique, vont décider d'avoir une suivi étroite et non la mastectomie. Donc, ça, on ne voit pas très bien le tableau, mais c'est une publication dans Cancer Nursing, puis c'est un sondage auprès des femmes qui ont été opérées pour une mastectomie préventive. C'est vraiment les informations que les femmes souhaitent obtenir avant la chirurgie. Donc, ils ont posé la question, ils ont fait la liste de questions que les patientes peuvent poser. Et dans le fond, les femmes voulaient savoir le type de reconstruction. Est-ce que c'est un embout ou un implant? Quel type d'implant? La diminution de risque. Aussi, ils voulaient savoir la suite après, la récupération. Combien de mois sans travail après l'intervention? Aussi, les séquelles au niveau des seins. C'est sûr que même si on garde les mamelons, on perd la sensibilité au niveau des mamelons, en grande partie. C'est très rare qu'on garde la sensibilité. Donc, c'est une question qu'on se fait poser souvent. Et est-ce qu'on peut garder les mamelons? Est-ce que c'est oncologiquement sécuritaire de garder les mamelons? C'est une autre question. Aussi, les femmes veulent voir des photos de reconstruction mammaire, de mastectomie de reconstruction mammaire. Puis, ils veulent voir des belles photos, des réussites, mais aussi des photos où peut-être ce n'est pas aussi parfait qu'on souhaiterait. Puis, souvent, je dis à les femmes, je vais vous montrer les photos des mauvais résultats ou des moins beaux résultats que les classiques ne vont pas nécessairement vous montrer. Ça, je les ai en cachette. Je ne sais pas si vous les montrez ou pas. Vous les montrez, OK, bon, ce n'est pas si en cachette que ça, finalement. Mais quand je les vois, puis des fois, ce n'est pas parfaitement symétrique, la première opération. Donc, peut-être, des fois, un mamelon pointe un peu vers la droite, puis l'autre vers la gauche, puis ce n'est pas parfait. Puis, je suis honnête. Mais, c'est tout récupérable. On peut voir une deuxième intervention et les réparer. Mais, je le montre à la patiente pour ne pas qu'elle soit déçue par la suite, puis qu'elle pense qu'elle a été mal informée. C'est vrai, sans cachette. Là, je pèse, puis il y en a une qui se passe. Ah, voilà. Ça fait qu'on a déjà parlé de l'IRM puis la mammo. Puis, je veux juste mentionner que l'examen des seins, c'est important d'aller voir un médecin chaque 6 à 12 mois à partir de 18 ans, si on a une mutation génétique ou à haut risque pour faire examiner les seins. Je veux juste mentionner rapidement, est-ce qu'on doit faire une biopsie du ganglion sentinelle? Tout le monde a peur du lymphédème. Personne ne veut qu'on enlève des ganglions. Personne ne veut un gros bras avec un manchon. Mais, c'est sûr qu'il y a toujours un petit risque d'avoir un cancer dans le spécimen mammaire. Fait que moi, quand je vois les patientes en post-opératoire, la première chose, je leur dis, c'est félicitations, il n'y a pas de cancer dans le sein que j'ai enlevé. Fait que, parce que s'il y a ici un cancer, puis il y a 1,5 à 4 % de chances qu'il y a un cancer dans le sein, à ce moment-là, on doit retourner puis faire un dépistage au niveau des ganglions. Puis, souvent, ça implique un événement axillaire. Malgré ceci, on ne fait pas de biopsie ganglion sentinelle, que je voulais le mentionner. Au niveau du complexe sur le mammaire, ça, c'est une des photos que je montre, des fois, avec la nécrose au niveau du mamelon. Fait qu'on sait, garder le mamelon, ça améliore l'image corporelle, ça améliore la satisfaction avec l'apparence, puis ça diminue les sentiments au niveau de mutilation. Ça, c'est démontré avec des sondages auprès des patients de post-opératoire. Des avantages, on peut avoir une nécrose du mamelon. Mais, vraiment, la question, c'est, est-ce qu'on peut le garder, puis est-ce que le fait qu'on le garde, est-ce que ça augmente notre risque de développer un cancer? Là, je n'ai pas de pointer pour vous montrer, mais ça, c'est le mamelon, puis normalement, on va aller vraiment jusqu'à l'intérieur du mamelon, enlever les canaux. Mais, c'est sûr, c'est impossible d'enlever chaque canal qui sort à travers le mamelon. Mais, il faut dire que même quand on enlève le mamelon, puis le complexe sur le mamelonaire, c'est impossible d'enlever tout le sein. Fait que même quand on dit que vous avez une mastectomie complète, même une mastectomie radicale modifiée, il y a toujours 5 % du sein dans les études qui restent en place. C'est pour ça qu'on vous dit que votre risque n'est pas zéro à long terme. Fait qu'il faudrait quand même faire un suivi. Le suivi n'est pas zéro. Vous redescendez même un peu plus bas que le risque moyen, mais ce n'est jamais zéro. Donc, je voulais juste vous montrer ce tableau-là. Ça vient de 2012, donc ce n'est pas très récent, mais c'est les publications où on regarde le risque d'avoir une mutation, pas une mutation, mais un cancer derrière le mamelon, puis c'est quasiment zéro le risque. Fait qu'on voit que c'est très peu probable. Il y a d'autres publications depuis que dans mon domaine aux cliniques et d'autres, avec plus de 500 patients, qui demandent que le risque d'avoir un cancer derrière le mamelon, quand on laisse le mamelon en place, c'est extrêmement rare. Puis moi, je me sens très à l'aise de dire à des patients, si les placines sont d'accord au niveau esthétique, puis au niveau de vasculisation, de garder le mamelon, qu'au niveau oncologique, c'est sécuritaire. Je me sens très à l'aise de le dire. Puis, il y a plusieurs sociétés qui appuient cette idée-là. La Société Américaine des méchogènes mammaire, le National Comprehensive Cancer Network, la Société Européenne d'oncologie médicale. Donc, ce n'est pas moi, Érica Patesky, qui dit que c'est correct. C'est vraiment répandu et reconnu à travers le monde que c'est raisonnable. Deux secondes sur l'incision. Le Dr. Bouméry va en parler. Ça fait que le Dr. Bouméry ou les autres placiens dessinent l'incision pour nous. Ça fait que des fois, on se voit en clinique, puis je ne suis pas certaine à 100 % quelle va être l'incision. Puis, le matin de l'opération, où on le dessine en dessous, puis on ne voit pas la cicatrice comme à gauche, où on dessine en latéral du sein, puis on voit la cicatrice. Mais avec le temps, ça ne pâlit. Ça fait que c'est tout ce que j'avais juste 3-5 minutes, puis j'ai fini. Donc, c'est des décisions difficiles. C'est l'inconnu pour vous autres. Vous voyez le tableau de questions. Il y a beaucoup de questions. Ça fait qu'il faut les poser, les questions. Des fois, on n'a pas le temps à tout répondre. Des fois, il faut revenir une deuxième fois nous voir pour qu'on puisse éclaircir certains points. Mais je pense que c'est important de savoir avant. Ça, c'est mes enfants. Puis, ce matin, j'ai appelé mon mari. J'ai dit, c'est Broadway. Amène les enfants dehors. Prends une photo. Parce que l'année passée, Dr Boumery avait une photo de ses enfants. Donc, il a fait pour moi, mon mari. Merci, Dr Patiski. Donc, j'ai décidé d'avoir la mastectomie préventive. Je vais enlever mes deux seins. Quel type de reconstruction je peux avoir en même temps que l'ablation préventive en gardant en même temps mes mamelons. C'est ce que je désire d'avoir. C'est le sujet de ce soir. Donc, on va parler de ça. Donc, en même temps, chez les cas génétiques au BRCA, une fois qu'on fait la mastectomie préventive, on garde les mamelons. On veut reconstruire immédiatement avec des implants. D'emblée avec des implants. Donc, en une seule étape, en mettant un implant et une matrice dermique. Donc, comme chirurgie, on décolle le muscle du thorax pour faire la cavité. Par la suite, on utilise une matrice dermique qui coûte très cher, mais la situation nous supporte pour l'avoir. Avec ça, on choisit l'implant dépendamment du gabarit de la patiente et de son désir si elle veut plus gros après la chirurgie ou moins gros. Par la suite, on suture la matrice dermique sur le muscle, on met l'implant et on ferme l'incision cutanée. On voit ici que la matrice dermique, elle devient partie intégrante de la patiente. Elle ajoute un couche de tissu additionnel sur le port inférieur du sein. Donc, quelques photos, mutations génétiques, mastectomie bilatérale, incision au niveau des aérioles et reconstruite par des implants d'emblée. Aussi, une autre chirurgie avant et après, incision autour des mamelons que ça ne paraît pas trop après quelques années. Parfois, on a des patientes où les seins sont asymétriques, sont un peu plus gros, tombants, puis on veut garder les mamelons. On fait ce qu'on appelle un redrapage avant la chirurgie. L'assurance maladie du Québec commence à couvrir toutes ces chirurgies-là pour symétriser les mamelons avant la chirurgie préventive. Il faut la demander à vos chirurgiens. Une fois qu'on fait le redrapage d'un côté, la même chirurgie, on fait l'ablation après quelques mois, on enlève les deux seins, on garde les mamelons par une incision dans les plis du sein, puis on met les implants avec la matrice dermique. Donc, la photo avant, après le redrapage et par la suite, avec reconstruction, avec des implants, avec la mèche dermique, immédiatement. Donc, on était comme ça avant. Avant, on enlevait les mamelons d'emblée parce qu'on dit que les mamelons sont bas, mais maintenant, on peut les redraper avant. La RAMQ paye pour cette chirurgie avant la mastectomie. Une autre patiente, avant et après, elle avait des implants après. Avant et après. Aussi, la patiente, avant et après, reconstruction par une incision dans le pli du sein, dans le pli inframamètre. Donc, c'est une incision qui est très cachée. Ça ne paraît pas. On met tout de suite les implants. Merci. J'invite Mme Bricot pour son témoignage. Merci. Merci beaucoup. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. La télé me cache. Je ne suis pas si grande que ça. Alors, bref, tout d'abord, je voudrais vous remercier de l'invitation. C'est une première ce soir pour moi. Une première participation. Je trouve que la soirée est très riche et très enrichissante. Donc, effectivement, témoignage à propos de ce qu'on vient de discuter. Donc, comme je l'ai mentionné, mon nom est Mélissa Bricot. Je vais prendre une petite minute pour me présenter vite vite. Je sais que j'ai seulement cinq minutes. Je vais faire ça rapidement pour que je puisse un peu m'introduire. Donc, je suis mère de famille. J'ai deux filles. Pas de photo, mais neuf ans. Donc, Rosalie et 11 ans, Sabrina. Elle voulait absolument que je dise leur prénom. Deux petites violonistes. Je suis mariée. Mon mari est dans la salle. François, juste ici. Il m'accompagne ce soir. Il me suit dans toutes mes aventures. Alors, au départ, en fait, moi, je suis vraiment dans mon quotidien. J'ai vraiment un quotidien d'une fille active. Je bouge beaucoup en tant que mère de famille. Puis, il y a une vie professionnelle. Je pense que vous allez vous reconnaître. Donc, je suis conseillère pédagogique dans une commission scolaire. J'ai ma vie familiale. Donc, je suis vraiment bien impliquée dans la vie scolaire de mes filles, de mes enfants, au cheminement scolaire, ma vie personnelle, ma vie amoureuse, etc. Des projets après projet. Ça me tient en vie. Bref, où je veux en venir avec ça? Je veux vous dire qu'à un moment donné, en 2015, il y a quelque chose, un message. La vie m'envoie un message et je dois prendre une petite pause et puis réfléchir sur ma santé, mon avenir, mes proches et puis en discuter avec les gens qui m'entourent. Donc, chronologiquement, peut-être rapidement, en 2014, ma mère, à la veille de sa retraite, qui travaille justement dans le milieu de la santé, reçoit un diagnostic de cancer du sein. Et puis, donc, c'est sûr que lorsque ça touche un proche, c'est très, c'est surtout sa mère, il y a beaucoup d'émotions. On l'accompagnait dans les étapes et tout. Elle a repris son cours. J'ai repris ma vie quotidienne, mon rythme accéléré avec mes enfants et mon amoureux. Un an plus tard, jour pour jour, on se souviendra toujours de la date de son opération, le 14 février. Alors, on va se souvenir longtemps de ce Saint-Valentin-là. Eh bien, elle reçoit une diagnostic de cancer des ovaires. Alors, à ce moment-là, malheureusement, un stade un petit peu plus avancé. Donc, malheureusement, les étapes ont été plus ardues, je vous dirais. J'ai encore accompagné dans toutes ces étapes-là. Elle est très forte. Je l'admire beaucoup, vraiment. Mon doux, c'est beaucoup d'émotions. Donc, suite à ce deuxième cancer sur deux ans, eh bien, on a su qu'elle était porteuse du gène BRCA2. Alors, je sais qu'il y a le 1 et le 2. Donc, c'est lui-ci, BRCA2, pardon. À ce moment-ci, je savais un peu ce que c'était. En fait, peut-être que je ne suis pas la seule qui a entendu parler de la fameuse histoire de l'actrice Angélia Jolie. Ça a tellement été médiatisé. Donc, je savais que c'était un gène. Je savais que c'était génétique, mais pas plus, les enjeux, etc. J'ai tout de suite été prise en charge par une équipe merveilleuse, formidable, au CHUM, qui m'a accompagnée, finalement. On a dressé le portrait de mon arbre généalogique, ton Réman. Et puis, on a vraiment trouvé la source. Là, je n'ai pas les termes médicaux. Désolée, vous me reprenez. Mais on a vraiment essayé de trouver la source. Donc, ma mère, son père, etc., pour finalement savoir que j'étais également porteuse du gène BRCA2 et mon frère qui, lui, n'a pas eu ce gène. Donc, à ce moment-ci, je devais prendre une décision. Alors, là, je reviens en 2015 où j'ai dû prendre une pause, réfléchir sur ma vie, sur ma santé, sur mon avenir. Et avoir accompagné ma mère deux ans dans ses cancers qu'elle a subis, qu'elle a eus, voir ma famille, mes enfants et tout ça, c'est sûr que pour moi, la décision, elle était évidente. C'est sûr que soit que je vivais avec ce gène et j'avais, je ne vais pas m'aventurer dans les pourcentages de risques, mais bref, plus de risques d'avoir le cancer du sein et des ovaires. Ou, je voyais comme une épée d'amatlance un peu au-dessous de ma tête. Au-dessous de ma tête, ça pouvait survenir, là, n'importe quand, finalement, ou subir des chirurgies préventives. Donc, pour moi, c'était évident. Je suis allée dans ce sens-là et j'ai bien fait parce que, comment on a mentionné les médecins ici présents, des médecins hors pair, on est pris en charge, on est rassurés, on est mis, j'ai été en confiance, là, du début jusqu'à la fin, incroyablement. Alors, pour commencer, donc ça, c'est en 2015, 2016, première chirurgie avec Dr Bouméry où, finalement, on a fait, bien, on a fait, il a fait, bien oui, une réduction, ma mère et un remodelage, si on peut dire. Alors, après avoir allaité deux enfants, je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Il aurait fallu que j'aie cette opération-là bien avant, vraiment. Alors, ça fut un succès, c'est incroyable, là, comment esthétiquement c'était beau, la chirurgie s'est merveilleusement bien passée, la convalescence également et tout. Et, je cite, donc, c'était une belle préparation pour la deuxième qui a eu lieu, finalement, un an plus tard, donc l'hiver passé, hiver 2017. Là, à ce moment-là, j'ai eu une mastectomie totale et reconstruction avec prothèse. Donc, encore là, la chirurgie s'est vraiment bien passée, puis le résultat est merveilleux. Alors, oui, on a vu des photos, là, on ne va pas trouver qui est Charlie sur les photos, là, mais bref, le résultat est très, très bien. C'est sûr que dans votre entourage, peut-être qu'il y a des gens qui vous diront, bien, tu n'es pas malade, puis tu subis des chirurgies comme ça, mais bref, moi, au contraire, je me trouve choyée d'avoir eu, là, la chance de pouvoir retirer les risques de cancer du sein. Et là, je suis en attente présentement pour les ovaires, là, le... c'était terminé, je ne voulais pas m'avancer, bref. Je suis vraiment motivée à aller de l'avant. Ma mère qui a eu une récidive cet été, qui est pour les ovaires, qui est en chimiothérapie présentement. Alors, c'est vraiment, là, moi, je suis convaincue totalement. Mes enfants qui m'ont suivie, qui m'ont vue, finalement, dans mes convalescentes à la maison, hein, ma fille, ma plus vieille, c'est sûr qu'elle se pose des questions. « Oh, est-ce que, maman, je vais devoir subir ces chirurgies-là, moi aussi, un jour, etc. » Donc, elle voit à long terme. Bref, je fais confiance à la science, je fais confiance à l'amélioration. Je suis certaine que pour nos enfants qui seront porteurs de ces gènes, ils vont avoir aussi des solutions simples et efficaces, comme j'ai eu la chance d'avoir, naturellement. Alors, pour une note positive, ma plus jeune, Rosalie, 9 ans, qui m'a dit, « Ben là, maman, là, maintenant que t'as eu les chirurgies préventives, eh bien, tu vas vivre jusqu'à 100 ans. » Alors, je l'espère. La vérité, c'est en la bouche des enfants. Merci. Applaudissements. Merci pour ce beau témoignage. On a vu qu'on enlevait quelquefois le… on enlevait quelquefois les seins sur une probabilité d'avoir un cancer du sein. Quelquefois, le cancer arrive et puis on n'a pas forcément besoin d'enlever tout le sein. Mais on peut réussir le traitement, réussir la guérison du cancer en enlevant seulement une partie du sein. Et avec des techniques de réparation simultanées, on peut arriver à un résultat qui est aussi acceptable. Donc, j'appelle les docteurs Younan, les docteurs Bernier, El Khoury et Rousseau pour faire partie de ce panel sur la mastectomie partielle et la chirurgie qu'on appelle oncoplastie, qui est une chirurgie qui mêle intimement la chirurgie d'ablation du cancer et la chirurgie plastique. Alors, pour illustrer, je suis une patiente de 47 ans, diagnostiquée avec un cancer du sein à droite. Je viens de finir la chimiothérapie avant la chirurgie. Chimiothérapie préventive qui a été tellement efficace que la tumeur a diminué et a tellement diminué que le chirurgien oncologue me propose de ne plus faire une mastectomie totale, mais de faire une mastectomie partielle et pendant cette mastectomie partielle, d'opérer aussi une réparation du sein pour obtenir un résultat qui va être acceptable. Les chirurgiens oncologues et plasticiens m'ont parlé de la technique d'oncoplastie et c'est ce dont on va parler maintenant parce que c'est vrai que la chirurgie partielle avait toujours la réputation de laisser des trous sur le sein, de laisser des déformations, de laisser des mutilations. L'oncoplastie a modifié ça et j'appelle le docteur Yunnan pour nous parler des techniques d'oncoplastie. Merci, docteur Danino. Merci pour les gens qui sont présents, les femmes et leurs hommes aussi, surtout pour les témoignages. Donc, mes diapos ont été amputés de plusieurs diapos par le docteur Boumery, fait que je ne les connais pas. J'ai reçu la présentation ce matin, mais j'ai opéré cette nuit, donc je ne les ai pas vus. Donc, simplement vous rappeler qu'on parle beaucoup de mastectomie totale, on essaie de vous parler de la reconstruction immédiate, mais quand même le trois quarts des gestes en chirurgie qu'on fait pour un cancer du sein, c'est une mastectomie partielle. Et au Québec, on a été des pionniers depuis le début par le docteur Poisson, il y a au moins une trentaine d'années, de faire les mastectomies partielles. Et donc, vraiment, on est vraiment pionniers. Regardez les taux de mastectomie partielle au Québec versus Ternod, puis ça en dit beaucoup, 75% versus 30%. Je vous parle donc au PLACI parce qu'on est aussi pionniers par rapport à ça. On ne fait plus tout ce que Sir Halstead faisait, où il enlevait le muscle, les ganglions, jusqu'à la paroi thoracique. On est très, très loin de ça. Mais ce qu'on fait maintenant, c'est une résection de la tumeur uniquement, avec une marge de sécurité autour, qui est l'équivalent avec la radiothérapie de la mastectomie totale. Donc, c'est vraiment la majorité des patientes qu'on a, c'est nos programmes opératoires de tous les jours ou presque. Alors, toujours, il faut avoir de la radiothérapie. Donc, c'est une question que c'est rendu maintenant que quand on voit les patientes la première fois, on leur dit, écoutez, il y a une mastectomie partielle qui va être suivie de radiothérapie pour pas qu'il y ait de surprises après. Mais tout le monde, jusqu'à preuve du contraire, devrait avoir de la radiothérapie après. Sinon, c'est inférieur comme résultat au niveau des récidives locales. Alors, quand est-ce qu'on va faire une mastectomie partielle? Ça, c'est les critères classiques et de base, mais c'est la majorité du temps, comme je vous ai dit. Mais maintenant, on a élargi la possibilité de faire une mastectomie partielle avec la technique de l'oncoplastie. Ça, c'est deux patientes. Docteur Patosky disait, des fois, l'aréole ou le mamelon regarde vers la droite, vers la gauche. Est-ce qu'il y en a un qui voit qu'il y a un aréole ou un mamelon qui ne regarde pas exactement pareil? C'est la photo de droite, puis l'aréole regarde un peu vers la droite. Alors, mis à part ça, on ne serait pas capable de deviner qu'il y a eu une oncoplastie, la patiente. Donc, on n'est pas rendu comme les Américains, qui sont vraiment toujours extrémistes dans leur pensée. Oncoplastie, on ne veut pas juste que vous soyez comme avant, on veut que vous soyez encore plus belle qu'avant. Ce serait tellement beau, mais on ne peut pas mimer la nature. On essaye au maximum, mais on dit aux patientes qu'on se rapproche le plus possible, mais c'est jamais comme la nature. Donc, ça, c'est une patiente qui est un résultat idéal avec une oncoplastie. On veut vous dire, nous, qu'au CHUM, ça fait quelques années qu'on met beaucoup l'emphase, qu'on a fait beaucoup de symposiums. On a des symposiums médicaux, on a un qui s'en vient au mois de février. Au moins 150 médecins du Québec qui viennent nous assister à nos présentations, on ne veut plus qu'il y ait de déformation au niveau du sein. Pourquoi? Parce qu'on pensait tout le temps que c'était des beaux résultats, mais regardez les quatre résultats qu'il y a ici. Puis, ça peut être nos résultats aussi, ça peut être une de mes patientes, mais ça, c'est des résultats qui ne sont plus acceptables. Parce qu'au lieu d'avoir un résultat comme ça sur une des quatre slides, on offre une mastectomie totale ou bien une oncoplastie. Le seul principe de l'oncoplastie, c'est au lieu de laisser une déformation, une cavité, il faut remplir la cavité. Puis, on ne remplit pas avec des implants, on ne remplit pas avec rien du tout, on remplit simplement avec une fermeture de la glande. Donc, il faut développer des lambeaux de la glande. Comme une réduction mammaire, c'est une oncoplastie extrême. Alors, l'oncoplastie de niveau 1, que nous, on est capable de faire tout seul, il y a celle de niveau 2 avec les plastiens, comme Dr Bernier et les autres. Un autre mauvais résultat, c'est inacceptable en 2017 de dire que, madame, vous êtes guérie de votre cancer, puis le reste-là, on s'en occupe après. Donc, soit qu'on le prévoit d'abord et on fait une oncoplastie de niveau 1 ou 2, ou bien on fait une mastectomie totale d'emblée. Donc, je vous le schématise ici, c'est juste pour vous dire qu'on enlève la glande, puis on la rapproche pour éviter qu'il y ait un trou, une déformation en post-opératoire. Ça, c'est en salle d'op, encore une fois. Une autre diapo. Merci de les avoir gardés, Dr Boumery. Ça ici, c'est une autre patiente à moi. On voit ici l'oncoplastie, on essaie de passer autour de l'aréole. C'est sûr que ça nous cause beaucoup de troubles parce qu'il faut aller des fois très, très loin. Mais on voit ici que le cancer du sein, il est à droite. On voit ici, c'est presque pas visible, c'est très, très, très latéral. Donc, c'est caché, encore une fois, pour le sentinelle. Et celle de droite, c'est une incision qui est vraiment vers l'inférieur. Mais on voit presque pas de déformation. Puis, je vais vous dire qu'on se fait checker. C'est la même diapo que l'année passée, maintenant, de plus en plus. Grâce à vous, les groupes de support de femmes, vous vérifiez, vous regardez l'Internet, puis vous arrivez avec des idées nouvelles. Elles peuvent être folles, mais la majorité du temps, elles ne sont pas folles. Fait qu'on se fait checker. Merci beaucoup. Alors, c'est vraiment fondamental dans l'unité d'expertise en chirurgie du sein. La collaboration, en fait, entre les chirurgiens oncologues et les chirurgiens plasticiens a fait qu'il y a toute une partie, même la chirurgie oncologique, se fait avec des principes, comme on a vu, de chirurgie plastique. Et les chirurgiens oncologues ont acquis cette culture de chirurgie plastique. Mais quelquefois, il y a besoin quand même d'une expertise particulière, spécifique à la chirurgie plastique. Et c'est là qu'intervient l'oncoplastie de plus haut grade, dont va nous parler docteur Bernier, maintenant. Alors, merci. Bonjour. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on fait plusieurs mastectomies partielles dans le CHUM par année. Alors, c'est vraiment important pour nous, comme l'a dit le docteur Yunnan, de développer des techniques pour vous donner les meilleurs résultats possibles. Alors, l'oncoplastie niveau 2, c'est, dans le fond, une combinaison des principes oncologiques avec nos principes de remodelage du sein. C'est similaire au principe qu'on utilise quand on fait des réductions mammaires et des redrapages. Donc, cette patiente-là, elle a une tumeur au niveau des deux seins, juste en haut de son mamelon des deux côtés. Puis, comme vous voyez, le chirurgien-oncologue va enlever la tumeur. Puis, nous, notre rôle, c'est vraiment de refermer la cavité en bougeant le tissu mammaire de la patiente pour ne pas laisser de creux qui vont faire des déformations. Alors, on voit cette patiente-là. Elle a eu de la radiothérapie seulement qu'à droite, mais elle a un résultat qui est quand même acceptable sans déformation majeure. Donc, qu'est-ce que c'est nos patientes idéales pour les oncoplasties? C'est des patientes qui ont des mastectomies partielles. Ça prend quand même un certain volume de sein. Donc, idéalement, minimalement, un bonnet B. Puis, dans un monde idéal, une patiente qui a un sein qui va tomber un petit peu. Donc, une patiente qui a un sein A qui ne tombe pas du tout, mais ça ne nous permet malheureusement pas de remodeler ni de bouger du tissu. Un autre exemple, c'est la patiente que vous avez vue tout à l'heure. Donc, je vais vendre un peu le punch du résultat final. Une tumeur dans le cadran supéro-externe et la patiente après sa radiothérapie à droite. On a aussi dans ce cas-là, même si elle n'avait pas de cancer, ajuster le sein gauche pour lui donner une bonne symétrie. Puis, une autre patiente idéale, des cadrans, tout ce qui est tumeur dans la partie inférieure du sein. À ce moment-là, c'est très facile de l'enlever, de refermer tout ça dans une chirurgie qui ressemble vraiment à une réduction de malheur. Donc, encore une fois, un autre exemple. Un dernier exemple. On en voit beaucoup de ces patientes-là. C'est des patientes qui ont une hypertrophie mammaire, donc de gros seins. Ces patientes-là sont problématiques pour la radiothérapie parce que pour la radiothérapie, c'est difficile de bien gérer les doses. Puis, souvent, ça va donner des problèmes avec des seins très fibrotiques. Donc, souvent, on nous demande en consultation pour faire une réduction mammaire en même temps pour permettre une meilleure radiothérapie. Donc, cette patiente-là, étant donné son gros, gros volume de seins, on a décidé de faire une chirurgie à la fois. Donc, elle a eu son ocoplastie à droite. Puis, trois mois plus tard, on a fait l'autre seins. Merci. Donc, la prise en charge du cancer du sein, c'est multidisciplinaire. On a eu la chimio, on a eu la chirurgie avec les deux équipes chirurgicales qui travaillent de concert. Et puis, il va se poser la question de la radiothérapie pour certaines patients. Et les questions sont toujours les mêmes. Les patientes sont inquiètes. Elles viennent d'avoir une reconstruction, une ablation de tumeur, une reconstruction. La question, puis ça va être adressée au docteur Rousseau, est-ce que je vais avoir de la radiothérapie sur le sein après ma mastectomie partielle ? Pourquoi j'ai besoin d'avoir la radiothérapie ? Et quels sont les risques techniques de la radiothérapie ? Est-ce que ça va abîmer mon résultat ? Est-ce que ça va le modifier ? Bonsoir. Bien, nous, la radiothérapie fait encore partie vraiment du traitement standard habituel chez une femme qui a une chirurgie conservatrice. Lorsqu'on préserve son sein, donc on croit que la radiothérapie va bénéficier à peu près à toutes les patientes quand on les regarde, que ce sont des très petites tumeurs ou un peu plus grosses, qu'il y a quand même un bénéfice statistique de réduire le risque de rechute en ajoutant la radiothérapie. Bien sûr, il y a des femmes qui ont des tumeurs extrêmement favorables et de plus en plus ont certaines patientes qu'on va pouvoir considérer de ne pas faire la radiothérapie après une chirurgie conservatrice. Mais ça reste quand même un petit groupe de patientes qui ont des caractéristiques très très favorables au niveau de la tumeur. C'est vrai qu'on s'inquiète aussi lorsqu'on fait la radiothérapie de est-ce qu'il y aura des changements importants en termes de résultats cosmétiques qui étaient obtenus par la chirurgie. Il faut comprendre que la radiothérapie a évolué comme tout ce qu'on fait en médecine. On regarde des choses qui ont été faites il y a longtemps. C'était une technologie différente. Les gens avaient des réactions très vives à la radiothérapie. Puis effectivement, les gens pouvaient possiblement avoir des résultats, des atteintes cutanées en termes de texture du sein qui auraient été influencées par la radiothérapie. Mais je pense qu'entre nous, entre adi-oncologues, on est de plus en plus convaincus qu'avec ce qu'on a comme moyen pour offrir des traitements de qualité, que la radiothérapie ne viendra pas déformer, ne viendra pas nuire aux résultats cosmétiques qui sont obtenus par la chirurgie. Merci. Juste un point. Est-ce qu'au CHUM, les patients bénéficient vraiment du dernier, du state of the art, en radiothérapie? On a été vraiment favorisés au CHUM. Déjà, bien qu'on déménage dans quelques semaines et on est très, très contents, en fait, les jouets modernes qu'on peut souhaiter en termes de technologie étaient déjà disponibles à Notre-Dame depuis déjà plusieurs années. Donc, on est contents de déménager, mais on était très, très bien équipés dans les dernières années déjà. Merci, Docteur Rousseau. Une autre question qui revient souvent, en quoi va consister le suivi en termes de mammographie chez une patiente qui va avoir eu un remodelage et qui va avoir eu de la radiothérapie? Docteur El Khoury. Oui, le suivi est toujours basé sur la mammographie. Donc, il faut toujours faire une mammographie annuelle. C'est sûr, il faut savoir aussi les limites de la mammographie parce que dans des seins denses, la sensibilité de la mammographie est faible. Quand je dis seins denses, ça veut dire que, donc on a, juste entre parenthèses, on a trois types de tissus dans le sein. On a le tissu graisseux, le tissu fibreux, qui sont les tissus de soutien. Puis on a la glande. Avec l'âge, la glande involue, puis elle est remplacée soit par du tissu graisseux ou du tissu fibreux. Quand je dis seins denses, ça veut dire le ratio de tissus fibreux et glandulaire est beaucoup plus important que le gras. Et le gras à la mammographie est gris et le tissu fibroglandulaire est blanc. Et les anomalies qui apparaissent à la mammographie sont blanches. Donc blanc sur blanc, c'est difficile pour nous de les détecter. Il n'y a pas de contraste. Alors qu'un sein graisseux, c'est gris. Puis le moindre point blanc, on va le voir. Donc c'est pour ça que de plus en plus, on ajoute à la mammographie. On ne l'enlève pas à la mammographie. On ajoute à la mammographie une autre modalité, que ce soit une échographie ou une IRM. Ce n'est pas toujours le cas. C'est très personnalisé pour chaque patiente. Et avec ces outils que vous combinez, vous êtes capable d'avoir un niveau de sécurité qui est satisfaisant ? Oui, oui. Même avec l'oncoplastie, même avec les chirurgies, le suivi annuel, ça nous permet une étude comparative. Ça nous permet de voir le moindre changement qui se crée. C'est sûr, comme je dis, qu'il y a une limite. Il faut se rendre compte. Il ne faut pas enlever la mammographie parce qu'elle a une limite, mais il faut l'aider en ajoutant une autre modalité. Merci. J'invite Yasmina pour son témoignage. Merci. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Yasmina Larbi Youssef et ça fait 14 ans que je vis au Québec. Je suis mariée, j'ai un petit garçon et c'est avec beaucoup d'humilité que je vais vous livrer mon témoignage de mon parcours qui m'a conduite justement à, après plusieurs années, à recourir à ma chirurgie préventive des ovaires et des seins. Et ce choix, c'est important que je vous le précise, je l'ai fait avant tout pour moi et ensuite je l'ai fait pour mon enfant. Je suis porteuse du jeune BRCA1 et je n'ai pas été atteinte ni du cancer du sein ni des ovaires, mais je les ai côtoyés de très près. Dans ma famille, les femmes n'ont pas été épargnées par ça et je n'avais pas encore soufflé ma première bougie que ma mère décède brutalement d'un cancer du sein foudroyant à l'âge de 29 ans et elle a laissé derrière elle cinq jeunes enfants dont le plus vieux avait huit ans. Et j'ai grandi en imaginant cette mère qui avait dû s'accrocher ardemment à la vie en se disant peut-être comment est-ce que ces enfants allaient survivre après. Ai-je imaginé un jour que cette maladie allait me rattraper pantoute ? Pour tout vous dire, je pense que ni moi ni mes sœurs n'avons imaginé un jour que cette maladie pouvait nous toucher et c'est, je pense, de l'inconscience de notre part, mais pas du tout. C'était plutôt un désir ardent d'exorciser l'idée que notre chère mère avait pu nous léguer un héritage aussi insidieux dont aucune de nous n'en voulait. Et pourtant, à l'âge de 39 ans, ma sœur aînée a été diagnostiquée d'un cancer du sein. Donc ça a été un choc pour nous toutes, on ne s'attendait pas à ça, on s'est dit tiens, peut-être que ça commence à nous rattraper. Elle a fait donc une mastectomie de son sein droit. Elle a subi chimio, radiothérapie, immunothérapie aussi et hormonothérapie. Je l'ai accompagnée dans son désir ardent de survivre et de vivre. C'était une combattante et ce n'a pas été facile d'être un aidant naturel. Je pense que pour les personnes qui le sont aussi, vous le savez que c'est assez difficile. À l'époque, on est en 2000 et l'option de la reconstruction après une mastectomie n'était pas encore offerte. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé avec mes autres sœurs de passer le test. En fait, on était juste moi et ma sœur aînées à passer ce test-là. Positif pour ma sœur, la même chose pour moi. Ma seconde sœur, elle, avait décidé de ne pas le passer. Elle ne voulait rien savoir et c'est son choix, on l'a respecté. Pour ma part, je n'avais encore rien envisagé. On m'avait donc confirmé que j'avais le gène. Je me suis dit, bon, de toute façon, c'est juste des probabilités. 70 à 80 % d'avoir le cancer du sein, 40 % le cancer des ovaires. Les probabilités, moi, je vais pencher vers les probabilités que je n'y ai pas. C'est comme ça que j'ai évolué au cours de ma jeune trentaine. Et dix ans plus tard, en 2010, un autre réveil brutal, ma sœur aînée qui avait eu son cancer du sein, on lui diagnostique un cancer des ovaires. On s'est dit, c'est quoi, ça, c'est de la malchance, ça ne se peut pas. On dirait que le sort s'acharnait sur elle. Et quand, un an plus tard, ma seconde sœur a été aussi diagnostiquée d'un cancer des ovaires, là, je me suis posée sérieusement des questions et je me suis dit, les probabilités, elles sont là et c'est très, très, le risque est très élevé. Donc, j'ai complètement flippé dans ma tête. Puis, je me suis dit, je ne peux pas rester avec ce risque d'avoir le cancer des ovaires. Et c'est là, à ce moment-là, que j'en ai parlé à mon médecin au CHUM, le docteur Joanne Richard. Et c'est elle qui a toujours su, en fait, me guider et puis m'assister dans les choix et mes décisions. Et il n'y avait pas de doute, j'en voulais plus de ces ovaires. Donc, en 2012, je passe à l'action et je décide de subir une salpango-ovarictomie bilatérale. Et je remercie le docteur Diane Provencher, c'était elle qui avait piloté, donc, cette chirurgie. Et j'avais 44 ans à ce moment-là. Pour les seins, je n'étais pas encore prête. Je ne voulais rien savoir. Pour eux, c'était symbole de maternité et puis de ma féminité. Et donc, je me suis dit, je vais continuer avec mes examens annuels. Mais malheureusement, les examens rapprochés qu'on fait une mameau par an avec deux IRM, puis des biopsies à chaque fois qu'on palpait une boule, ça commençait à me causer du stress, même si je ne voulais pas me l'avouer. Ma seconde serre qui avait eu le cancer de l'ovaire, malheureusement, est décédée 3-4 ans après. C'était en 2015 et son cancer était trop agressif. Puis là, ça m'a encore comme secouée. Et c'est à ce moment-là que j'ai rediscuté avec le docteur Joanne Richard et je lui ai dit que j'étais prête pour la chirurgie des seins. Donc, il y a un an exactement, jour pour jour. Donc, je subissais une double mastectomie avec reconstruction et je l'avais fait selon mes choix. J'ai décidé de garder mes mamelons. Et parce que, voyez-vous, ces probabilités, j'avais envie de les titiller encore. Et s'il y avait trois choses à retenir de ce parcours, en fait, que j'ai eu, c'est que si vous êtes porteuse du gène BRCA1 ou BRCA2 et quel que soit votre âge, ne laissez pas le spectre de cette maladie vous envahir insidieusement ou distiller son venin en vous. Prenez le devant, allez rencontrer vos médecins, discutez de toutes les options que vous avez. Et la vie a tant de choses à vous offrir encore. La deuxième chose, c'est avant tout, faites-le pour vous. Ne le faites pas ni pour votre mari, ni pour votre chum, ni pour vos amis. Faites-le pour vous parce que vous avez envie de vous sentir bien dans cette décision et puis ce corps, il vous appartient. La troisième des choses que je pourrais vous dire, c'est que soyez entourés de proches et d'amis qui sauront vous guider et puis vous écouter, vous soutenir et vous donner tout l'amour dont vous aurez besoin. Parce que croyez-en en expérience, lorsque vous allez arriver au jour J, vous allez en avoir besoin parce qu'on passe par une phase qui est quand même assez difficile. Mais vous pouvez me voir aujourd'hui, un an après, je suis très épanouie et très heureuse de la décision que j'ai prise. Et donc, c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai décidé aussi de devenir une patiente partenaire, une patiente ressource afin de pouvoir vous accompagner dans les décisions que vous aurez à prendre et dans ces épreuves que vous aurez éventuellement à vivre un jour. Et pour terminer, toute ma gratitude à l'équipe du CHUM qui a été vraiment formidable et qui a su donc m'orienter, me guider et tout. Donc, je remercie particulièrement l'équipe, le tandem Dr. Patoski avec Dr. Boumery. Et vous avez été formidables. Vous avez fait un excellent travail. Et puis, je suis très, très satisfaite. J'aime beaucoup mon apparence, mes seins, mon corps. Et Dr. Boumery, vous aviez raison. Mes seins, ils allaient finir par me tuer. Au sens propre comme au sens figuré. Voilà. Merci. Ça ne fonctionne pas. Je remercie Dr. Benny, Dr. Yunnan. Donc, sans trop tarder, on passe à la mastectomie totale. Il y a des patients où on choisit une chirurgie en deux étapes par expanseur et implant. Quels sont les candidats? On va en parler. Ça ne fonctionne pas, s'il vous plaît. Donc, je suis une patiente de 36 ans, récemment diagnostiquée avec un cancer du sein droit. Le chirurgien oncologue au CHUM a recommandé une mastectomie totale de mon sein droit avec une reconstruction immédiate. Il m'a avisé qu'il ne pouvait pas garder mon mamelon avec la mastectomie, malgré mes mamelons ne sont pas trop trombants et j'ai 36 ans. Le chirurgien plasticien m'a conseillé d'aller faire une reconstruction en deux étapes avec un expanseur et par la suite avec un implant dans une autre chirurgie. J'invite Dr. Nassif de parler de mastectomie totale sans préservation des mamelons, les indications et tout. Dr. Nassif, chirurgien oncologue au CHUM. Dr. Nassif, j'ai coupé sur vos slides. Merci, M. Dr. Boumerie et Dr. Daino. Merci d'être présente. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les chirurgiens oncologues parlent très vite ce soir. Et la raison est très simple. Dr. Boumerie, ici présent, là, sinon il va nous couper. Alors, je m'excuse que ce est un dit. Alors, évidemment, nous, on préfère ne pas faire de mastectomie totale, mais occasionnellement, et dans certains types de cancers, on est obligé de le faire. Alors, je vais vous présenter rapidement c'est quoi les types, où est-ce qu'on doit faire les mastectomies totales. Alors, les indications de mastectomie totale, c'est en préphylatique, on en a parlé un peu, Dr. Patowski, tout le monde en a fait. Alors, c'est une des raisons, par exemple, les points de vue génétiques. Les cancers du sein qui sont multicentriques. Multicentrique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs foyers dans le sein, on ne peut pas enlever juste une tumeur, et ça prend quasiment tout le sein, ou plusieurs, deux ou trois sites, et il faut enlever quasiment tout. La taille de la tumeur, je parle de la taille de la tumeur par rapport au volume du sein. Effectivement, si on a une coupole A avec une tumeur de trois centimètres, bon, ça prend tout, mais si j'ai une tumeur de cinq centimètres avec une coupole qui est D ou plus, à ce moment-là, facilement, on peut le faire, et il ne faut pas oublier qu'il y a toujours de la chimiothérapie néoadjuvante où on peut réduire la masse pour préserver le sein. La radiothérapie antérieure, je pense que Dr. Rousseau ici nous a parlé, on ne peut pas donner de la radiothérapie deux fois sur le même sein. Alors, si une patiente qui a été opérée il y a une dizaine d'années et présente un autre cancer dans le même sein, on est obligé à ce moment-là de pratiquer une mastectomie totale. Il y a certaines pathologies où il y a des contre-indications à donner la radiothérapie, je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, occasionnellement, peut-être une fois par année ou une fois à chaque deux ans, il y a des contre-indications à la radiothérapie à cause des maladies sous-jacentes. Et parfois, c'est le choix de la patiente qui ne veut pas avoir des effets secondaires, elle ne veut pas venir à Montréal, elle veut tout simplement ne pas subir de radiothérapie. Et comme Dr. Inan vous l'a expliqué, à ce moment-là, on est obligé de faire une mastectomie, sinon le taux de récidive est très élevé. Point de vue, maintenant les types de chirurgie de mastectomie totale. Alors, la mastectomie simple, ça c'est on enlève juste le sein en tant que tel, on ne touche pas aux ganglions. Mastectomie et ganglions sentinelles. Ici, Dr. Boumerie, il a coupé effectivement dans mes slides, mais il a coupé aussi deux lettres, sentinelles, il s'est E-L-L-E. Bon. La mastectomie, alors, pour, et je vais faire, je vais mettre un bémol ici, c'est important. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes qui ont peur d'avoir un infédème avec un ganglion sentinelle. Actuellement, j'ai un étudiant en maîtrise qui fait une revue de nos patients, de tous les patients de chirurgien oncologue. Le pourcentage de l'infédème, actuellement, avec un ganglion sentinelle est aux alentours de 2 %, ce qui n'est pas énorme. Parce que parfois, les patients vont entendre jusqu'à 30 %. Ça dépend. Ce n'est pas dans le ganglion sentinelle. Je ne vais pas rentrer non plus dans l'état, la dissection axillaire, la radioterapie sur la selle, etc., oui, ça augmente. Mais actuellement, avec notre technique, je pense que le taux est relativement bas. C'est une revue que je viens de finir quasiment sur 500 patients qu'on a fait. La mastectomie est évidement axillaire. Évidement axillaire, vous allez entendre aussi, dissection axillaire. C'est-à-dire qu'on enlève tous les ganglions, bien, tout. Une bonne partie des ganglions au niveau axillaire, ce qu'on appelle le niveau 1, niveau 2. Habituellement, on peut enlever 15 à 20, ça dépend. Mais en moyenne, on peut en avoir une cinquantaine. Donc, il en reste encore des ganglions. Ça, c'est un point. La mastectomie radicale, on ne la fait quasiment plus. C'est très rare. J'en fais peut-être une à chaque, je ne sais pas, trois, quatre ans. Et ça, ça veut dire qu'on enlève les ganglions et parfois les muscles, mais dans certains cas qui sont très, très spécifiques. Et c'est possible encore de nos jours. Alors, indication de mastectomie seule, juste seule, c'est la radiothérapie antérieure. Les cancers in situ. Les cancers in situ, c'est un début de cancer qui, évidemment, habituellement, les cancers, ça vient des canaux ou des lobules. Et si c'est plusieurs sites dans les canaux, distants l'un de l'autre, dans deux cadrans ou trois cadrans, à ce moment-là, c'est la mastecte. Et évidemment, le choix. Cancer de nouveau, ça, atteinte clinique de ganglions, ça, c'est une mastectomie totale. C'est-à-dire qu'on palpe, où le docteur Coury nous dit, écoute, les ganglions semblent bénins. Il n'y a pas de ganglions suspects ou quoi que ce soit. À ce moment-là, on va faire un ganglion sentinelle. Point de vue, mastectomie avec l'évidement axillaire. Le docteur Coury nous aide énormément là-dedans. Elle fait des échographies. Il nous dit, écoutez, docteur Nassib, il y a un ganglion qui est très suspeit. Je vais le biopsier. Elle le biopsie. Et effectivement, on a des cellules cancéreuses. Alors, ça, si on le sait d'avance, elle me dit, écoute, j'ai trois, quatre ganglions. Alors, effectivement, on va suggérer la dissection d'emblée. Les contre-indications à la préservation du mamelon, je pense que dans la mastectomie totale, si on peut préserver le mamelon, on le fait. Le docteur Patowski nous l'a présenté. Je pense que le risque d'avoir du cancer post-préservation de ganglions est relativement faible. Puis moi, je fais de mastectomie, je fais toujours des biopsies rétro-aréolaires pour vérifier. On fait des congèles. On s'assure qu'il n'y a pas de cancer. Si, évidemment, j'ai du cancer qui est rétro-aréolaires, je n'ai plus de marge parce que tout simplement, on va savoir que le mamelon va nécroser. La radiotrapie antérieure, évidemment, le risque de nécrose est très élevé. Tabagisme, depuis un certain temps, je pense que les plasticiens, ils savent très bien que le risque de nécrose est beaucoup plus élevé parce que ça diminue la vasculation. Point de vue d'esthétique, nécrose, on discute souvent avec les plasticiens. Est-ce qu'on peut préserver? Est-ce qu'on peut remonter le mamelon, etc.? C'est toujours un travail en équipe qu'on fait. Merci, Dr. Nassif. Donc, une fois que la mastectomie totale est effectuée, on passe à la reconstruction en deux temps, parfois par expanseur en première chirurgie immédiatement et par la suite, on met les implants quelques mois plus tard. Donc, la reconstruction peut se faire dans la même journée de la mastectomie, donc immédiatement ou tardivement, quelques mois ou quelques années après la mastectomie totale, selon le choix de la patiente. Mais c'est tout faire immédiatement ou tardivement. Donc, la première étape, dans la même chirurgie de la mastectomie, on met un ballon ou un expanseur qui est sous le muscle du thorax. Ce ballon est placé sous le muscle et par la suite, il est gonflé deux à trois semaines après la guérison des plaies, à chaque semaine, pendant deux mois ou quelques semaines, dépendamment de la grosseur du ballon que la patiente veut. Donc, on met 60 millilitres de liquide salin à chaque semaine. Par la suite, une fois que la cavité est faite et le ballon atteint le volume que désirait, on va faire une deuxième chirurgie, espacée de deux mois après la première chirurgie, où on met un implant en gel de silicone. Quelques exemples. Parfois, dans des cancers in situ, comme la mention du docteur Nassif, on peut se permettre, après avoir fait une biopsie sous le mamelon, de garder le mamelon, même si c'est un cancer in situ. On s'envoie dans des incisions dans le pli du sein. On fait la mastectomie des deux côtés, on met les expanseurs, on les étire parce que la patiente, elle veut un peu plus gros que d'habitude. Puis, en deuxième chirurgie, on s'en va par la même cicatrice dans le pli du sein, puis on change pour mettre des implants en silicone. Une autre patiente, où les seins un peu plus tombant, un peu plus gros, c'est difficile de garder les mamelons du point de vue esthétique et nécrose du mamelon. Donc, on enlève les mamelons d'emblée, on met les expanseurs, on redrape la peau qui est en excès, et par la suite, on change les expanseurs pour des implants, et on s'édule pour une recondition du mamelon. Une autre patiente qui a une chirurgie antérieure au niveau du sein gauche, donc mastectomie totale, la tumeur a récidivé proche du mamelon, donc impossible de garder les mamelons. Donc, on s'envoie pour enlever les mamelons, mastectomie totale, mise en place des expanseurs en même temps à gauche, puis par la suite, mettre des implants. Avant et après aussi, après avoir fait la mastectomie, donc parfois dans les gènes de mutation BRCA, on peut se permettre de faire des expanseurs, parce qu'on veut faire un sein qui est un peu plus gros que normalement. Donc, pour arriver à ce résultat, on doit mettre des expanseurs au moment de la mastectomie. La mastectomie a été faite dans le pli du sein, en gardant les mamelons, on a mis les ballons ou les expanseurs, qu'on gonfle à travers la peau à chaque semaine à la clinique. Ça fait pas mal, parce que la peau est engourdie, et par la suite, une fois que les expanseurs ont atteint le volume nécessaire, on va faire la chirurgie pour enlever. Par la même incision, les expanseurs ou les ballons ont mis les implants définitifs, pour arriver au résultat qui est désiré, un peu plus gros que normalement. Une autre patiente, mutation BRCA, malheureusement, elle a développé le cancer pendant qu'elle attend pour sa chirurgie au CHUM. Donc, c'est une réalité, les gens BRCA sont à risque d'avoir le cancer. Donc, on a enlevé les deux seins, mis en place d'expanseurs, et par la suite, des implants en deux chirurgies. L'autre patient, de façon retardée, on veut étirer la peau, donc on a besoin de ces ballons pour étirer la peau, qui sont les expanseurs, et par la suite, on enlève ces ballons, et on met les implants, et on reconstruit les mamelons. Et on s'y mettraise de l'autre côté, qui est aussi couvert par la rame Q. Dr Danino va présenter là-dessus. Donc, j'ai eu la mastectomie totale, droit à droite, sans préservation du mamelon, parce que le cancer était très proche du mamelon, et une reconstruction immédiate par un expanseur a été faite. Mon radio-oncologue au CHUM, Dr Rousseau, m'a conseillé la radiothérapie, à cause de la pathologie, et à cause de plusieurs facteurs, il va en parler. Dr Rousseau, c'est quoi les risques et les bénéfices? Est-ce que les expanseurs et la radiothérapie, est-ce qu'ils s'aiment ou non? La première chose, nous, ce qu'on trouve le plus important, il faut passer au travers cette histoire du cancer du sein-là, puis il ne faut pas minimiser les traitements qui sont nécessaires pour guérir du cancer du sein. Et de nos jours, on sait que, malgré une chirurgie de reconstruction qui peut avoir ses effets secondaires, ses complications, c'est important de considérer quand même la radiothérapie. Et c'est sûr que nous, on voit les femmes arriver, elles sont parfois relativement tôt après l'opération, on va toujours s'assurer que la période opératoire soit complétée, que les expanseurs ont atteint leur volume maximal, et quand les plaies seront bien guéries, on pensera à la radiothérapie, comme on le ferait chez une femme qui aurait choisi de ne pas avoir une reconstruction immédiate. C'est certain que, quand on fait la radiothérapie chez une femme qui aurait, par exemple, une reconstruction à cause d'une tumeur d'un côté, avec une réduction de ma mère de l'autre côté, il y a un sein qui est irradié, l'autre sein n'est pas irradié, donc il peut y avoir parfois peut-être des changements au niveau de la peau à long terme, et au niveau de la prothèse, qui peut-être augmenterait un petit peu, diminution peut-être un peu du résultat cosmétique, de la satisfaction du côté où on a fait la radiothérapie. Mais je pense qu'encore là, notre priorité étant tellement de mettre le maximum de chances de notre côté pour guérir, qu'on ne veut pas sous-estimer l'importance du traitement, malgré qu'on fait une reconstruction. Merci, Dr. Rousseau. Donc, c'est ça, il ne faut pas sous-estimer, mais on sait, tous les chirurgiens de l'unité d'expertise au CHUM, tous les plasticiens sont d'accord avec moi, pour dire que les expanseurs, quand ils sont irradiés, ils deviennent un peu plus durs, ils remontent un peu plus dans le thorax, ils font ce qu'on appelle une capsulite ou une capsule fibreuse très dure, ça nous embête, nous, comme plasticien, mais on essaie toujours de les simétriser par la suite, essayer de tricher pour mettre l'implant à la fin et simétriser l'autre côté. Donc, j'ai eu finalement mon expanseur du sein droit remplacé par un implant permanent en une deuxième étape. Est-ce qu'il y a des suivis de mammographie nécessaires sur mon sein droit, mastectomisé complètement, irradié avec un implant en dessous ? Docteur Elkouri en radiologie, ma mère. Alors, comme Docteur Patowski a dit au début qu'une mastectomie totale n'est pas égale à 0% de récidive. Il y a quand même un très faible pourcentage qui est estimé à 2 à à 7%. Ceci dit, dans la littérature, les recommandations ne sont pas pour un suivi radiologique, sauf dans certains cas, dans certains centres. Nous, au CHUM, on surveille par, pour les implants, on surveille par écoraphie et si jamais il y a, c'est une mastectomie avec préservation du complexe Arlo-Mamelonaire et de la peau, on fait une première mammographie après la chirurgie pour voir s'il y a du tissu résiduel mammaire. S'il y en a, on fait un suivi mammographique et non pas écoraphique. Sinon, c'est un suivi plutôt écoraphique parce que la prothèse, comme elle est siliconée, donc elle absorbe tout le faisceau, tous les rayons X. Donc, on ne voit que la peau et on n'a pas beaucoup de bénéfices à le faire. Sauf, comme je dis, s'il y a une préservation du complexe Arlo-Mamelonaire avec un petit peu de tissu qui reste. Est-ce que c'est des suivis annuels ? Annuels. Merci. J'invite Mme Josiane Monette pour donner son témoignage. J'étais super nerveuse. Bonsoir. Premièrement, merci à tous d'être ici. Merci à vous, chères femmes et hommes qui combattent ou qui ont à combattre. C'est un cadeau que vous vous donnez, et je pense ce soir, de venir ici. C'est énormément d'informations. Je l'avoue, même moi, survivante, je fais, mon Dieu, Seigneur, c'est assez. Et un gros, 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 gros merci à vous, chers docteurs. Vous avez juste travaillé 18 heures aujourd'hui, c'était pas assez. Il fallait rajouter un trois heures de plus dans votre journée. Et un gros merci au CHUM. Je suis traitée au CHUM depuis le début de cette aventure-là et je ne changerai jamais d'hôpital. Premièrement aussi, je veux vous dire que, j'espère qu'on vous rassure, j'espère qu'on vous donne confiance. Je veux vous dire aussi que chaque cas est spécial. Nos docteurs, ils se fendent en quatre pour expliquer tout ce qui peut arriver, mais ils ne pourront jamais parce qu'on est spécial. Chaque cancer est différent, chaque traitement est différent, chaque femme, chaque homme est différent. Donc, inquiétez-vous pas avec toute l'information que vous avez eue. Faites juste confiance. C'est tout ce que je peux vous dire. Faites confiance aux spécialistes qui ont étudié pour nous autres. On n'est pas obligé de savoir le pourquoi du comment non plus. Ils sont là pour nous le donner. Merci énormément. Mais l'important, c'est de faire confiance en son équipe de spécialistes. Moi, je n'ai pas étudié en médecine et ça ne me tente pas pantoute. Ça fait que je leur laisse ça. Alors, c'est une journée à la fois, le combat, la reconstruction mammaire. Répétez-vous ça, une journée à la fois et ayez confiance. Mon histoire. Je m'appelle Josiane Manette. J'ai 40 ans maintenant. Mon premier diagnostique du cancer a été diagnostiqué à l'âge de 37 ans. Hyper agressif, ce cancer-là. Vraiment une merde dans mon corps, comme ça ne se peut pas. Je m'entraînais pour faire un demi à Renman. J'étais top shape. Ça n'avait pas rapport. Pourquoi ça n'avait pas rapport, justement, qu'il arrive à 37 ans si agressif? Parce que je suis porteuse d'un gène. Bien non, c'est malheureusement pas le BRC1, le BRC2. J'aimerais bien ça de l'avoir, celui-là. C'est le TP53, le syndrome de l'ifromini. On appelle ça une mutante. Les gènes au CHUM, en ce moment, sont rendus, c'est le dernier qu'ils ont découvert. Ça, ça me donne à peu près 58 à 65 % de chances d'avoir 3, 4, 5, 6 cancers dans la vie. Fait que, les stats, regardez-les pas. C'est moins stressant. Puis, mes chers spécialistes, l'assoir, vous êtes tous là. Arrêtez de dire qu'on a une épée de Damoclase en haut de la tête. Si ça tombe, ça va faire mal. Dites qu'on a un petit nuage gris. Ça va faire moins mal. Ça va être juste la petite pluie. Bref, voilà. Alors, on a commencé avec un cancer du sein. Masectomie complète, totale. Plus de mamelon. Tout, tout, tout. Après ça, on est allé dans un cancer du col de l'utérus. Tout enlevé. En 11 mois, on a tout enlevé les organes féminins sur mon corps. 11 mois. Il m'a senti une femme aujourd'hui vraiment plus qu'avant, même. Ce fut trois grosses dernières années. Un cancer du sein, une masectomie. On a mis des expanseurs. On les a en... Ça, c'est le fun, par exemple. Je vous le dis. Tu passes de A à B à C. Tu peux même appeler pour dire « Dégonfle-moi, ils sont vraiment trop gros, là. » C'est un repetit. OK. Donc, après ça, on a eu l'hystérectomie, ma blablabla, le gêne. Merci, mon Dieu. Mon enfant de 15 ans, je suis monoparentale avec un adolescent, il n'a pas mon gêne. Il avait 50 % de chance. Donc, ici, le CHIM, le centre de médecine génique, c'est ma deuxième maison. Je leur ai demandé s'ils louaient des chambres parce que je viens au 3 à 6 mois. Ils n'enlouent pas, mais je suis sûre que ça va venir. Ils sont tellement proactifs. Alors, laissez-moi juste vous parler un peu de M. Boumery. C'est mon super-héros avec Mme Patovskaï, qui a enlevé mon cancer en 2014. M. Boumery a fait en sorte que je passe à travers cette étape-là dans l'humour, dans le respect énormément et dans la confiance. Notre plasticien dans le cancer, c'est celui qu'on le voit comme le plus souvent avec l'oncologue. Fait que, sois gentil avec lui, si tu veux qu'il soit gentil avec toi. J'aimerais énormément remercier la femme de M. Boumery aussi de nous laisser son mari 20 heures sur 24. J'ai vraiment une belle relation avec ce médecin-là. Et c'est vraiment, honnêtement, il a changé mon parcours, M. Boumery. Je suis convaincue que si je n'avais pas eu une relation aussi humoristique, aussi professionnelle, je ne serais pas où est-ce que je suis aujourd'hui. Et je suis vraiment traitée aux petits oignons. au CHUM, c'est vrai que je suis VIP, je suis une mutante, j'ai huit spécialistes juste à moi ici. Mais je suis VIP, puis je suis contente, puis vraiment, je ne comprends même pas pourquoi ils se forcent autant à vanter leur service parce que c'est le CHUM, point à la ligne. Elle n'est pas à la VAL, elle n'est pas nulle part, c'est ici que ça se passe. Alors, parlons de reconstruction. C'est ça, fait qu'on a tout enlevé. Il n'y a rien de le fun là-dedans, on s'entend, ce n'est pas une partie de plaisir, ça fait mal. Tu te réveilles, tu n'as plus de seins, tu n'as plus rien, tu es tout mélangé. Ils te donnent de la morphine, ils te donnent des pellules déstressées, ça se passe. Il y a les drains, c'est des émotions quand même traumatisantes, il faut passer à travers. Je vous suggère fortement aussi, si vous avez le goût de voir un psychologue, allez-y, c'est sain. Le CHUM, ils vont vous dire, qu'est-ce que tu veux, on te l'offre. Tu as besoin, ils sont là pour le physique, pour le mental, pour l'âme, pour tout. C'est une famille, honnêtement, pour moi. Bref, j'ai passé à travers mes cancers avec beaucoup de monde parce que vous comprenez que ma situation n'est pas vraiment drôle. Et puis, c'est important pour moi justement de faire des blagues et de dédramatiser la situation parce qu'on n'est pas ici non plus pour se faire faire des seins ou pour se les faire enlever ou pour se les faire reconstruire. Il va-tu être droit, il va-tu être gauche? On veut juste être en vie, dans le fond. C'est ça qu'on veut. Fait que peu importe que le mamelon, il soit à droite ou à gauche, puis qu'il ne prenne pas du bon bord. Anyway, Boumery, c'est droite. Je vous le dis. Puis après ça, j'ai même le front de vous parler des avantages d'avoir eu une mastectomie complète, bilatérale, puis une mamelon, puis tout ça, puis une hystérectomie. Avec la mastectomie, je pense qu'on a mis à peu près 10 000 en brassière. Ça se tient tout seul. Tu n'as plus besoin d'en mettre. Tu es libre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis l'hystérectomie, je pense aux tampons, aux pilules. Là, on est rendu comme à 25 000 d'économie. Fait que là, on peut payer nos médicaments. Bref, je conclue, parce qu'il m'avait dit trois minutes, parce qu'il sait que je parle, 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 parle. Pour vous dire, parce que je veux vous donner espoir, mesdames, survivante de deux cancers, porteuse du TP53, à chaque trois à six mois, parce qu'on n'est pas capable de se coordonner les huit en même temps, il faut que je vous y enne tout le temps. Ils travaillent là-dessus. Ils me l'ont dit, ils vont faire une IRM. Puis, bref, j'ai parti m'accompagner après tout ça. Oui, 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 j'ai eu le front. Ah, j'ai perdu ma mère aussi, hein. J'ai perdu ma maman l'année passée. Donc, je suis la preuve vivante qu'avec la foi, avec l'amour, avec l'équipe de Chum, on peut aller loin. Vous allez tout avoir dans votre sac des participantes. Un 15% de rabais sur la compagnie que j'ai créée. C'est Éclos. Éclos pour Éclore, pour l'éclosion d'une nouvelle vie, une nouvelle femme. Vous me demandiez, Josiane, le 24 mai 2014, est-ce que tu choisis de continuer à faire ton Ironman ou d'avoir le cancer? Moi, je choisis à droite. Parce que cette expérience-là m'a amenée ici. Et c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Alors, Éclos, j'ai créé ça justement pour montrer que dans le combat, on n'est pas seul. Parce que c'est super important de ne pas être seul. C'est important d'avoir nos spécialistes. C'est important d'avoir des supporters. C'est important d'être accompagné d'une famille. Parce que c'est comme ça qu'on guérit. Je vous invite à aller voir ça. J'ai créé des produits en bambou. Bref, ça ne me tente pas vraiment de parler de ma compagnie du tout, du tout. Je veux juste vous donner espoir. Je veux juste vous dire qu'ensemble, on est capable. de guérir. Puis, venez au CHUM, s'il vous plaît. Je sais qu'il va être super occupé, mais c'est the best. Merci. Merci. Quelquefois, la reconstruction passe par l'utilisation des tissus du ventre. Je vais appeler pour en parler le docteur Gagnon. Le tableau, c'est toujours, souvent, une patiente de 55 ans. J'ai eu une mastectomie totale de mon sein gauche il y a deux ans. suivi de chimio et de radiothérapie au sein gauche et j'ai un petit tablier abdominal. Et le plasticien m'a recommandé la reconstruction de mon sein par les tissus de mon ventre, ce qu'on appelle le lambeau dieppe. Pourtant, je voulais une prothèse. Je n'avais pas envie d'aller vers une grosse opération. Mais il a refusé la prothèse parce que, comme on l'a dit, après la radiothérapie, il y a beaucoup de complications avec les prothèses. Et donc, j'appelle le docteur Gagnon, un de nos chirurgiens, pour nous parler du diapos. Deux minutes, Anna. Joseph, tu as imputé mes diapos ? Tu sais combien de places, Joseph ? Cinq minutes. Alors, donc, on va parler de la reconstruction à l'aide des tissus de l'abdomen. Tout d'abord, il faut bien comprendre comment est-ce qu'on peut faire ça. Parce que transférer simplement un bloc de graisse de l'abdomen et le mettre au niveau du sein, ça va nécroser, ça va mourir, ça a besoin de perfusion. Donc, il faut aller chercher la perfusion au niveau de l'abdomen, c'est très important. Il faut connaître l'anatomie vasculaire de l'abdomen. Donc, on voit ici le grand doigt avec les vaisseaux qui passent à l'intérieur. Et ces vaisseaux-là vont perforer le grand doigt et aller à la peau, donc pour vasculariser la peau de l'abdomen inférieur. Donc, on les voit ici sur des injections. On voit la position, mais cette position-là, elle est variable d'une personne à l'autre. Donc, il faut déterminer, avant de se lancer dans cette chirurgie-là, où aller chercher les vaisseaux pour vasculariser notre lambeau. Alors, voici un petit schéma de ce qu'on prélève. En fait, ce qu'on prélève, c'est la portion qui est verte sur le dessin, soit la graisse sous-cutanée, la peau, et le vaisseau qui pénètre dans le muscle grand doigt. Donc, comment est-ce qu'on va déterminer où sont les vaisseaux? On va faire un scan en préopératoire qui nous permet réellement, avec l'injection d'un colorant, de déterminer où sont les vaisseaux sur la paroi abdominale. Comme je l'ai dit, ils sont différents, ils sont à différentes places selon les patients. Donc, ensuite, on les marque selon les données qu'on a obtenues au scan. On marque au niveau de la peau où sont les vaisseaux sanguins, et on dessine notre lambeau autour de la position de ces vaisseaux. Alors, voilà. Donc, on prélève au niveau de l'abdomen inférieur avec le vaisseau qu'on va chercher à l'intérieur du muscle. On emmène ça au niveau du thorax, et là, il faut brancher les vaisseaux de notre lambeau sur des vaisseaux qui contiennent du sang au niveau du thorax. Donc, on doit faire une connexion pour une artère et une connexion pour une veine. Et c'est fait au microscope. C'est de petits vaisseaux de l'ordre de 2-3 mm. Alors, quels sont les bénéfices d'utiliser un lambeau d'IEP? Bien, c'est très naturel. C'est les propres tissus de la patiente. Donc, c'est une texture qui est semblable à l'autre sein. Et ça peut être sculpté selon tous les seins, selon les besoins de la patiente. Donc, à l'opposé d'une prothèse où on a quand même certaines restrictions sur la forme et la texture. Donc, des tissus vivants. Et ça fonctionne très, très bien après la radiothérapie, puisque les tissus ont leur propre perfusion cutanée qui va leur permettre de tolérer la peau qui a été irradiée. C'est définitif et c'est durable. C'est-à-dire qu'une fois que c'est pris en place, c'est pour le reste de la vie de la patiente. On n'a pas à changer, par exemple, un implant à tous les 10 ans, 15 ans. C'est définitif. Donc, moins de réintervention dans le futur. Et les patientes aiment bien aussi, parfois, se débarrasser du petit excès abdominal du bas du ventre. Quels sont les inconvénients? Bien, naturellement, c'est une plus grosse chirurgie avec une durée opératoire plus longue, une hospitalisation qui est plus longue aussi qu'une simple reconstruction par implant. Une cicatrice qui est de plus sur le bas du ventre. Et naturellement, ça peut amener un peu de morbidité au niveau de l'abdomen. Bon, ce que ça veut dire, c'est que c'est un peu plus compliqué à guérir que de ne pas avoir de cicatrice-là. Il y a des possibilités de complications microchirurgicales. C'est-à-dire que les petits vaisseaux peuvent se boucher au niveau des connexions. Comme c'est des très, très petits vaisseaux, s'il y a un thrombus qui se forme, un caillot qui se forme, la circulation va arrêter, donc on doit parfois réintervenir pour aller déboucher ça. Et ce n'est pas pour toutes les patientes, parce qu'il y a des patientes qui sont parfois trop malades, des patientes qui ont eu déjà des chirurgies au niveau de l'abdomen, et puis ça contre-indique l'usage de l'abdomen. Alors, je vais vous montrer quelques photos. Naturellement, c'est très différent d'une personne à l'autre. Chaque cas est unique. Donc, ici, on a une reconstruction avec le lambeau. On a eu une reconstruction du mamelon aussi avec un tatouage. Ça, c'était la photo avant. Ça a été inversé. Voici le résultat après. On voit le site d'honneur au niveau de l'abdomen, la cicatrice dans le bas du vent. Un autre exemple ici, avant et après la reconstruction du mamelon. Encore ici. On voit la pastille cutanée du lambeau qui nous permet de remplacer la peau manquante au niveau du sein. Et finalement, un dernier exemple ici. La pastille cutanée de la reconstruction ici, dans ce cas-ci, est beaucoup plus petite. Merci beaucoup. Merci, docteur Gagnon. Alors, les questions qu'on se pose souvent après un DIEP. J'ai eu mon syndrome immédiatement reconstruit par un DIEP. Après la mastectomie, mon chirurgien oncologue m'a conseillé d'aller voir le radio-oncologue. Je dois avoir de la radiothérapie. Deux questions. Il faut savoir que c'est des questions qui divisent encore les équipes chirurgicales. On a des grandes équipes au Canada qui ne font pas comme nous. Mais la première question, est-ce que la radiothérapie de mer efficace, malgré toute la graisse du DIEP qui remplit mon sein reconstruit, est-ce que les rayons peuvent se rendre là où ils doivent se rendre? Docteur Rousseau. Oui, au-delà de la portion du DIEP qui est irradie, c'est vraiment tous les tissus de la paroi thoracique, les régions ganglionaires qui entourent le sein. Donc, on considérerait la radiothérapie aussi efficace et aussi nécessaire, si c'est le cas, après un DIEP qu'après une reconstruction avec expanseur. Et ça ne gêne pas l'efficacité de votre traitement? Non. Deuxième question. Est-ce que ça va affecter le résultat, la qualité du résultat? Probablement. On peut penser qu'il y aurait un risque que la patiente n'aurait pas eu si on n'avait pas eu la radiothérapie. Donc, il y a certains cas où c'est très clair, où la radiothérapie est vraiment indiquée. D'autres cas, on est peut-être dans une zone grise. Donc, il y a vraiment une discussion à voir avec son radio-oncologue sur les avantages et inconvénients pour recevoir la radiothérapie dans certains cas. Mais là aussi, j'ai l'impression que le type de radiothérapie qui est donné est déterminant dans la façon dont ça va affecter le DIEP. Oui. Le type de traitement est relativement, en fait, je vous dirais qu'au CHUM, le traitement est bien standardisé. C'est un traitement reconnu avec les modalités les plus modernes qui sont disponibles. Donc, je pense que la patiente au CHUM est dans les meilleures conditions pour avoir un bon résultat après sa radiothérapie. Juste un point, nous, on a une stratégie très reconstructrice immédiate. On pense que le meilleur moment pour reconstruire, c'est le jour de la mastectomie. Je pense qu'on bénéficie aussi de ces techniques de pointe en radiothérapie. D'autres centres n'ont pas ces techniques de pointe et donc, quand ils irradient leurs lambeaux, ont des grosses complications derrière. Ce qui n'est pas le cas au CHUM. Et c'est pour ça qu'on propose à beaucoup de nos patientes d'avoir l'ensemble du traitement le jour de la mastectomie. Deuxième question à Dr Elkouri. Est-ce que je dois toujours passer des mammographies ou d'autres examens une fois que j'ai eu la mastectomie et mon DIEP ? Alors, je reviens aussi que dans la littérature, il n'y a pas de recommandation claire sur le suivi radiologique après reconstruction mammaire. Ils disent qu'en général, que les récidives sont plus superficielles et que c'est l'examen clinique qui s'en charge. Ceci dit qu'au CHUM et certains centres au Canada et ailleurs, quand on a une reconstruction par lambeaux, on fait la mammographie parce qu'on se sert en fait de l'avantage majeur de la mammographie dans des seins graisseux. Comme je vous ai expliqué, un sein graisseux, c'est un sein gris. S'il y a la moindre tâche blanche qui apparaît, aussi petite qu'elle est, on va la voir. C'est pour ça que... Puis comme l'irradiation aussi avec la mammographie est faible, donc on fait une mammographie annuelle pour le seins reconstruit par DIEP. Est-ce que vous arrivez bien à distinguer une récidive éventuelle d'un cancer par rapport à un morceau de graisse du DIEP qui aurait durci ou qui aurait mal tourné ? Tout à fait, parce que la nécrose graisseuse, c'est un kyste huileux, donc c'est du gras, c'est gris, alors que la récidive, c'est blanche, c'est opaque, donc c'est facile, très facile à distinguer. Merci. Ne lâchez pas, on a presque terminé. Nadine, ton témoignage. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je vais vous parler avec mon cœur. Moi, mon histoire est facile, ma mère a eu cancer du sein, après elle est rendue aujourd'hui avec un cancer des os pour un pourcentage de 15% des femmes qui ont eu un cancer du sein. J'ai passé les tests au génétique, par chez nous, c'est pas génétique, donc même si ma mère a eu un cancer du sein, j'ai la preuve que c'est pas encore génétique, c'est pas trouvé encore, c'est plutôt le gène qui n'a pas été encore développé. Fait que le monsieur en génie a gardé ma pièce pour pouvoir faire d'autres analyses advenant qui trouvent le gène, d'autres sortes de gènes pour prouver que c'était génétique. Moi, c'est Dr Boumry qui m'a opérée, on a été par Dieppe, on a ôté mon ventre, tout simplement. Puis la journée que j'ai rencontré Dr Boumry, bien, j'ai été comme surprise un petit peu. Il me parlait que j'étais pour avoir une belle paire de pantalons, que c'était pour bien me faire. Puis il dit, discute avec votre conjoint, puis je vais revenir. Bien là, moi, la fille, abroyée à chaudes larmes, je dis, c'est pas une paire de pantalons, je veux savoir ce qui va se passer avec mon sein. Puis moi, dans ma tête, les seins, c'est une pièce de chambre. Ça se change, ils font des très beaux travails, c'est vraiment une très belle équipe qu'on a au CHUM. Je ne peux pas dire mieux, j'ai des patientes qui ont été opérées en même temps que moi, qui ont été opérées avant Trois-Rivières, puis ils sont transférés au CHUM pour avoir une belle chirurgie. Ayez confiance en votre médecin, c'est tout ce que je peux dire. Ils sont là pour me conseiller, ils sont là pour me donner toutes les réponses qu'on a de besoin. La chirurgie n'est pas vraiment, moi, dans mon cas, je suis une femme qui est faite dure, je n'ai pas eu de gros problèmes. La seule chose que j'ai eue, c'est que j'ai eu après, on m'a plagué une balleuse après moi, parce que j'ai eu des sécrétions par en dedans, j'ai eu un gros, gros trou. Puis, c'est une balleuse 24 heures sur 24, mais au bout d'une semaine, ça s'est tout résorbé, le trou est fermé. Ça fait que notre camp travaille très fort. Puis, tantôt, quand ils parlaient du tissu graisseux, bien, j'avais l'air, une personne, que c'était juste du gras qui coulait. Ça fait que j'ai dit, c'était jaune, c'était du gras. Mais c'est pas dangereux, ça fait pas mal, on sent rien. Un coup, c'est fini, bien, on passe à une autre étape. Comme là, il me reste juste la dernière étape, c'est de me faire poser un petit bout. Ça fait qu'après, bien, on va passer à d'autres choses. Ça doit être le tétou qu'on va faire. Mais pour ma belle aventure, bien, j'ai récupéré, j'ai plus de ventre. J'avais quand même une bonne bédaine. J'ai engraissé et maigri. Puis, je me fais chicaner par mon médecin parce que j'en graisse. À défaut de ne plus te réveiller. Ça fait que c'est tout ce que j'ai comme témoignage. Applaudissements Avant de passer à la dernière partie, donc, j'aimerais ça que vous prenez le temps de rester avec nous dans l'Agora pour le tirage et pour discuter avec les experts. J'aimerais inviter le docteur Bernier pour parler du grand dorsal. Il y a des gens dans le public ici qui veulent avoir une idée de ce qu'est le grand dorsal parce qu'elles sont candidates pour cette chirurgie ou elles l'ont eu déjà. Donc, juste pour illustrer, patiente de 56 ans, j'ai eu un cancer du sein à droite avec une ablation complète sans reconstruction immédiate parce que ce n'était pas offert par mon médecin. J'ai eu la radiothérapie en plus. Est-ce que je suis candidate à une reconstruction par un expanseur ou un implant ou c'est juste un grand dorsal? Donc, le plastique m'a dit qu'il ne peut pas reconstruire mon sein avec seulement une prothèse à cause de la radiothérapie. Il ne peut pas non plus avec mon ventre parce que je n'ai plus de ventre. J'ai eu une chirurgie esthétique pour le ventre. Il m'a dit que la seule option, c'est d'utiliser le muscle du dos qui est le lambo grand dorsal. Je laisse la parole à le docteur Bernier pour le grand dorsal. Deux minutes. Un autre petit cas clinique, un cas similaire à ce que Dr Boumery vient de parler. Une patiente qui avait eu une mastectomie partielle à gauche avec la radiothérapie. Elle a une récidive et elle vient nous voir. C'est une patiente mince. Elle n'a pas de ventes. Elle va avoir une mastectomie totale et elle a déjà eu de la radiothérapie. Donc, on élimine l'option des implants. Il nous reste le grand dorsal pour cette patiente-là. Donc, ce qu'on a fait pour elle... C'est un grand dorsal avec un expenseur. Là, vous la voyez présentement avec son expenseur, donc son ballon en place. Le ballon a servi à étirer la peau du grand dorsal parce que la peau qui est sur son thorax, qui a eu de la radiothérapie, elle ne s'étire pas bien. Puis ensuite, on enlève le petit ballon, on met une prothèse. Elle a choisi d'avoir une augmentation de l'autre côté en même temps. Puis, elle attend pour son tatou. Donc, qu'est-ce que c'est un grand dorsal? Dans le fond, c'est un lambeau qui va inclure le muscle du dos, puis un morceau de peau. C'est un lambeau qui est pédiculé. Donc, son vaisseau reste attaché au niveau de l'aisselle. Puis, on va le passer dans un tunnel dans l'aisselle pour le sortir au niveau du sein pour refaire le sein. Donc, dans quelle situation on va vous offrir un grand dorsal? La première indication, c'est les reconstructions retardées chez des patients qui ont eu de la radiothérapie, puis qui n'ont pas de petits ventres à nous donner. C'est aussi un bon lambeau pour sauver des reconstructions par prothèse. Puis, quelque chose qu'on va utiliser après les mastectomies partielles avec des déformations, comme celles que vous avez vues tout à l'heure. Parfois, on va le faire dans la reconstruction immédiate, quand les chirurgiens-oncologues ont besoin d'enlever beaucoup, beaucoup de peau, ou comme le cas que vous avez vu au début, chez des patientes qui ont déjà eu de la radiothérapie. Alors, un autre exemple d'une patiente à droite a une mastectomie totale avec la radiothérapie qui a été reconstruite avec un grand dorsal. Un autre exemple de patiente, vous voyez, c'est un autre type de patiente. C'est des patientes qui sont plutôt petites, qui n'ont pas de ventre à nous donner. Et puis, une patiente, quand on dit sauvetage d'un implant, c'est une patiente qui avait eu de la radiothérapie, qui avait eu un expanseur qui était vraiment inconfortable, n'était pas à l'aise, elle ne trouvait pas ça joli. Donc, on a enlevé tout ça, on a mis un grand dorsal avec une prothèse. Puis, ce qui arrive souvent, des prothèses dans un milieu qui a eu de la radiothérapie, ça peut souvent s'infecter ou, comme dans ce cas-là, passer littéralement à travers la peau. Donc, tout ça a été enlevé, on a fait un grand dorsal. En dernier cas, pour ce qui est des mastectomies partielles, on en a parlé tout à l'heure, ce qu'on veut maintenant, c'est éviter à tout prix des déformations comme celle-là, parce que quand on est pris avec des patientes qui ont ces situations-là, ce n'est pas facile à corriger. Donc, le grand dorsal est une bonne option pour ça, mais c'est quand même une grosse chirurgie pour corriger une mastectomie partielle. Donc, on va transférer de la peau et du volume pour redonner un sein qui a une apparence plus normale. Un autre exemple de problème après les mastectomies partielles. Donc, les avantages du grand dorsal, c'est que c'est un lambeau fiable. Tantôt, Dr Gagnon parlait que le DIEP, les vaisseaux pouvaient se boucher. Le grand dorsal, ça ne peut pas se boucher parce que les vaisseaux restent attachés. Ça nous permet d'utiliser une prothèse dans les cas de radiothérapie. Puis, c'est une bonne façon de corriger les grosses déformations après les mastectomies partielles. Par contre, il y a des défauts. Souvent, ça va nécessiter une prothèse puisqu'on n'a pas beaucoup de volume dans le dos. Donc, on va se retrouver avec les désavantages du grand dorsal et de la prothèse combinée. Puis, le gros désavantage du grand dorsal, c'est vraiment son site d'honneur. Donc, étant donné qu'on prend ça dans le dos, on ne vous donne pas un ventre plat. On vous donne juste une cicatrice qui est moins attirante. Puis, on peut avoir parfois du liquide qui reste au niveau du dos. Vous avez besoin de revenir à la clinique pour retirer ce liquide-là. Puis, pas la majorité, mais certaines patientes peuvent nous dire qu'ils ont une diminution de l'amplitude de leur mouvement. Merci. Merci, Dr. Bernier. Juste l'étape finale de la reconstruction, j'invite Dr. Danino pour parler de symétrisation et reconstruction du mamelon. On va parler aussi du tatouage. Madame Nathalie Brabant de l'Institut Brabant va vous parler rapidement en trois minutes, Nathalie, du tatouage. Dr. Elgad Danino. Merci. Une fois que le sein a été reconstruit, souvent on a une asymétrie entre le sein reconstruit et le sein natif. Puis, hélas, on ne peut pas corriger cette asymétrie du premier coup parce que le sein reconstruit met un peu de temps à se placer avec la gravité et puis à trouver sa forme définitive. Donc, on est obligé de faire ça en deux étapes. Il y a une étape intermédiaire qui est vraiment handicapante. Toutes les techniques de symétrisation sont des techniques de chirurgie esthétique qui sont toutes couvertes par la régie. Toutes. Que ce soit l'augmentation du sein. Ici, le sein reconstruit est asymétrique par rapport au sein natif. Pour arriver à une symétrie, on est obligé d'augmenter les deux seins avec des prothèses. Les deux prothèses sont prises en charge par la régie d'assurance maladie. Ici, une réduction du sein. Le sein reconstruit et le sein non reconstruit est ptotique. On réduit avec des techniques de chirurgie esthétique pour équilibrer les deux seins. Là aussi, pris en charge par la régie d'assurance maladie. Le redrapage qui, normalement, n'est pas une chirurgie couverte. Dans le cas du cancer du sein, toutes les chirurgies du sein sont prises en charge à 100% par l'assurance maladie. Donc, on arrive à des symétries. Quelquefois, ça prend plus d'une chirurgie. Puis, on reconstruit le mamelon en faisant un pliage sur le sein reconstruit. Et on arrive à ressortir, à mettre en relief une partie du sein reconstruit pour simuler un mamelon. Le tatouage, on verra ça avec Madame Brabant. Quelquefois, on peut avoir à faire, on peut avoir des petites anomalies. On reconstruit le sein, on a mis une prothèse. Puis, la prothèse reste visible après quelques années. La patiente a changé de poids, maigrit. On voit les plis de la prothèse à travers la peau. On a une technique très intéressante qui est de la lipogreffe. On prélève de la graisse au niveau du ventre et on la réinjecte pour corriger ses plis. Donc, c'est des petits raffinements, mais c'est des raffinements qui, là aussi, sont pris en charge par la Régie d'assurance maladie. Très tard, c'est un suivi à long terme. Ce n'est pas une opération one shot et après, on abandonne les patientes. On peut avoir aussi besoin de faire de la liposuction sur les côtés du sein pour sculpter le sein. Je vais appeler Madame Nathalie Brabant pour nous parler de la micropigmentation correctrice. Merci bien. Bonsoir à tous. Mon nom est Nathalie Brabant. Je suis infirmière et technicienne en micropigmentation. Alors, ce soir, je suis ici pour vous parler du tatouage des aréoles après la reconstruction mammaire. Alors, lors de la première rencontre, évidemment, on détermine s'il n'y a pas de contre-indication à procéder au traitement. La première rencontre sissibilitérale va être à peu près deux heures. L'objectif est de créer une technique en 3D pour donner un maximum de relief au même long. Chaque étape de la procédure est approuvée par la cliente, que ce soit le diamètre, la couleur, la hauteur, le positionnement du mamelon, si jamais il n'y a pas eu de reconstruction du mamelon lui-même. Six semaines plus tard, on se revoit tout simplement pour faire des retouches si c'est nécessaire. Les pigments qu'on utilise sont canadiens, hypoallergènes, ne migrent pas dans le derme, donc ils demeurent stables. Et en général, on s'attend à des retouches dans 5 à 8 ans après la première application. Alors, je vous montre très habillement une aréole qui est parsemée de cicatrices. Alors, c'est sûr que le tissu cicatriciel va moins bien capter le pigment. Donc, à l'occasion, on doit retatouer deux et trois fois, mais c'est plutôt rare. Ici, je voulais démontrer que si la reconstruction est unilatérale, c'est possible d'aller marier la couleur avec l'aréole opposée, évidemment en jouant avec des jeux de couleurs, en amalgamant différents pigments pour venir vraiment marier. S'il y a un redropage du côté opposé, c'est également possible d'aller tatouer la cicatrice pour complètement l'effacer. Dans le cas présent, la cliente a décidé de ne pas procéder à cette technique-là. Ça, je vais passer rapidement. Juste pour vous expliquer qu'il est possible de tatouer des cicatrices, évidemment, et des camouflées pour les rendre beaucoup plus, dans le fond, esthétiques, tout simplement. Ça, c'est un cas 3D, évidemment, où la cliente n'a pas eu de reconstruction du mamelon. Et avec, encore là, des jeux de couleurs, on est capable d'aller créer une aréole et un mamelon qui frôlent vraiment la réalité. Ici, c'est encore une technique 3D où on voit un effet de projection parce qu'il n'y a pas de reconstruction du mamelon. Par contre, lorsque la reconstruction a pris place, on avance vraiment vers une approche qui est beaucoup plus réaliste, qui est vraiment, qui est beaucoup plus jolie, esthétiquement parlant. Ça, c'est immédiatement après une pigmentation. Et la prochaine diapo présente les trois étapes. Donc, la reconstruction, le tatouage, c'est beaucoup plus foncé. Évidemment, ça saigne légèrement. Et six semaines plus tard, en bas, à droite, vous pouvez constater, à gauche pour vous, plutôt, vous pouvez constater le résultat final. Encore une fois, une reconstruction du mamelon qui est inclue, c'est le résultat après à peu près six semaines de tatouage. Et je vous laisse sur une photo qui, à mon avis, vaut mille mots, une reconstruction complète avec tatouage. Alors, je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci. Merci. Dr. Patowski, j'ai remis la même photo que l'année passée. Mais elles ont grandi maintenant. Puis, il y a un autre, un garçon qui s'est ajouté cette année. Donc, pour conclure, je tiens à remercier toutes les passantes qui étaient présentes aujourd'hui. Et les conjoints et toutes les familles. Je tiens à remercier les équipes du CHUM, les experts en radio-oncologie, Dr. Rousseau, Dr. Ali Afaf en génétique, les chirurgiens oncologues, les plasticiens de l'équipe d'unité d'expertise, Dr. Danielon, le chef du service, d'être présents aujourd'hui pour donner les présentations. Sans trop tarder, cet événement, avec sa beauté depuis quatre ans, ça ressemble à une personne très spéciale, très chic, très belle à l'intérieur et à l'extérieur, une plasticienne de formation. Donc, l'événement a sa retouche de plastique dedans. Dr. Carmine Lamperon, merci pour toutes les préparations. Elle est la chef organisatrice du Braday depuis quatre ans. Elle a son équipe. Donc, je tiens à ce qu'elle présente son équipe. Dr. Lamperon. Je vous prends juste trois minutes, je vous promets. Mais c'est important pour moi de remercier vraiment l'équipe du Braday. Sans elle, c'est sûr que ça ne pourrait pas avoir lieu. Pour que vous soyez conscients qu'il y a énormément de bénévolat pour limiter les coûts, c'est rempli de bénévolat de personnes remarquables. Je veux commencer par Chantal. Chantal, cette année, le CHUM déménage. Alors, ça a amené vraiment un surplus, un stress de plus pour toute l'équipe des communications. Chantal, tu as été remarquable de me tolérer tout ce temps-là. Un gros merci. Il y en a de même pour Lise, Petit Gros et toute son équipe de bénévoles qui sont vraiment mis à la part constamment à travers le CHUM. Guylaine, Masha, Lise, ma grande amie Lucie et Julie, qui a eu son baptême de traiteur cette année. Alors, pour tout ce monde-là, merci. Et particulièrement, une bonne copine à moi aussi, Véronique, qui a décidé de porter le chapeau de Carmen numéro 2 ce soir et qui court à gauche, à droite, sans arrêt, depuis une heure avec moi. Là, on va quitter ici et on va faire le salon en toute intimité. C'est un salon qu'on « show and tell » en anglais. Et pour les femmes qui vous voulez voir le résultat de certaines chirurgies qui ont parlé ici ce soir, c'est que tant c'est juste derrière ici, les femmes sont extrêmement généreuses. Puis, ils s'offrent à montrer les résultats. C'est, ne passez pas à côté, il faut vraiment aller. Il y a des kiosques partout. Les gens se sont déplacés pour pouvoir vous montrer leurs produits. Faites le tour au complet. Je ne peux pas aller trop parce qu'on est fatigué tout le monde. On veut aller faire pipi. Alors, il reste deux choses, OK? Des pachminas à vendre. Il me reste des pachminas à vendre. J'aimerais que vous les portiez, que vous les achetiez, qu'on embrasse la cause rose ce soir, qu'il y a du rose partout, s'il vous plaît. Alors, on va décaler, si vous vous permettez, de 15 minutes les prix de tirage qui vont être à 9h15. Restez, il y a des beaux prix de tirage. Faites que, s'il vous plaît, soyez là. Profitez. Il y a des stations de bouffe pour toutes les bouchées que vous n'avez pas pu manger, qui ne sont pas rendues à vous. Puis, des desserts. Pour mes présentateurs, vous avez des assiettes préparées pour vous. Vous pouvez aller les prendre et pouvoir les manger. Et on a un clic d'illumination qu'on a essayé cette année avec le pont illuminé. On ne sait pas si ça va faire, mais à 9h, on a fait toute la journée dans les médias avec le clic, là, du clic Illumination Montréal. Et ça devrait scintiller. Je ne sais pas si on a la petite diapo, non? Ça devrait scintiller le pont. On fait l'expérience, mais sinon, l'année prochaine, on va y aller plusieurs semaines à l'avance pour vraiment ne pas oublier ça. Sur ça, s'il vous plaît, profitez de la fin de la soirée. Dégourdez-vous, mangez, buvez, et je vous attends aussi pour le prix de tirage. Applaudissements.